et bien bonjour bonjour à tous merci d'être venu pour cette deuxième séance de l'école décoloniale alors pour la deuxième séance on va parler comme le titre l'indique de panafricanisme de tiers mondisme et de réparation avec une approche décoloniale alors pour en parler j'ai d'abord mireille mireille fanon medes france militante décoloniale et présidente de la fondation france fanon amzat boucari yabara historien militant panafricain au sein de la ligue panafricaine humoja je le prononce bien et auteur de plusieurs ouvrages notamment africa unite une histoire du panafricanisme et enfin pour une présentation à deux j'ai rania majdoub et kossiya omit paul pardon militant antiraciste et décoloniaux au sein du parti des indigènes de la république alors c'est qui commence et c'est vous c'est vous deux c'est ben on va commencer par rapport à vous deux voilà merci bonjour aujourd'hui on est le 3 novembre c'est ça fait 41 ans que la dominique est indépendante j'ouvre sur ça pour parler d'une île qui a connu l'esclavage puis la colonisation une ségrégation raciale pendant tout le long de la période esclavagiste et post esclavagiste pour finir par être indépendante en 78 41 ans d'indépendance et pourtant toujours sujet de la reine toujours exportateur d'une production agricole à destination du marché occidental bien qu'aujourd'hui la banane est remplacée la canne le cacao le café et le tabac sous pression du fmi plongeant le pays dans une situation de dette permanente les derniers survivants du génocide indigène vivent aujourd'hui dans des terres qui n'ont jamais habité historiquement à part sans autonomie politique sans langue sans religion à part le christianisme survivant grâce à l'artisanat et la folklorisation d'un patrimoine déjà depuis longtemps oublié la population très majoritairement noir émigre chaque année par milliers vers les états unis le canada l'europe découragés par une situation économique stagnante et sans perspective la population décroît donc au rythme des années au gré des catastrophes climatiques et des aléas économiques le pays est aujourd'hui dirigé par une caste occidentalisée composée majoritairement de descendants de colons et de mulâtres ainsi que de marchands venus du moyen orient au vingtième siècle ayant en moins d'un siècle réussi à s'arroger une place dominante dans l'économie locale une caste mercantiliste qui maintient la dépendance économique et alimentaire dans le seul but de s'enrichir en continuant de partager les revenus de l'import une situation donc au niveau de l'éducation de la santé des infrastructures de la santé publique assez désastreuse qui ne s'améliore pas même au bout de 41 ans donc racisme ségrégation pauvreté endettement ces réalités font écho à des expériences de travail forcé de déportation d'expropriation et de spoliation massive dont leurs ancêtres nos ancêtres ont été victimes ce constat sur la permanence des conséquences de l'expérience coloniale et esclavagiste est partagée par la majorité des peuples et nations du sud global et des populations non blanches du nord ce sont les interpellations des parties impliquées dans cette histoire les revendications de la reconnaissance du caractère injuste de ces pratiques et de l'indignité des conditions de vie qui en résultent qui en découlent qui sont généralement appelé mouvement pour les réparations sous son apparente simplicité le thème des réparations soulève cependant un nombre important de questions que je vais tenter ici d'évoquer brièvement qu'est ce qui doit être réparé là une certaine diversité des crimes coloniaux commis et des préjudices subis les populations qui doit être bénéficiaire la plupart des restats des réparations historiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard ont concerné les blancs ou l'état français par exemple dans le cas d'haïti donc et aujourd'hui la question s'oppose plus sur des terrains comme celui des états unis où les réparations selon certains mouvements devraient concerner uniquement les noirs d'ascendance américaine bien que les autres populations noires vivent les conséquences de la traite et de la ségrégation de façon directe au quotidien à qui doit-on exiger les réparations aux individus descendant des des maîtres et des colons aux compagnies ayant participé à la traite et à l'économie coloniale au pays à l'état dans lequel on vit qu'elle n'a de quelle nature aussi doivent être les réparations annulation de dettes compensation financière aide restitution de terre et finalement de quel champ relève vraiment le combat pour les réparations politiques juridiques ou les deux ces questions émergent bien sûr de l'histoire des réparations elles mêmes réparations pour la plupart inique et assez hétéroclique dans leur forme mais surtout de la diversité des stratégies et des formes adoptées par ces mouvements on distingue en effet aujourd'hui trois modes d'action qui sont pas mutuellement mutuellement exclusif l'action légale et les procédures juridiques qui ont qui sont celles qui ont le plus de succès l'action politique ou diplomatique principalement au niveau international mais aussi au niveau national avec par exemple la soumission récurrente de la motion hr 40 aux états unis une motion qui propose d'ouvrir une commission sur les réparations afin de pouvoir traiter la question et aussi les mouvements qu'on dit en anglais grassroots ou populaire qui sont une force pour influencer les politiques à aller dans le sens des réparations il serait bien sûr fastidieux et impossible pour moi en peu de temps d'aborder l'histoire des réparations dans son intégralité donc je vais nous allons nous concentrer sur deux mouvements précis dans des lieux précis afin d'en évoquer un peu les histoires les modalités et les enjeux et on tente on tentera finalement d'en tirer des conclusions d'un point de vue des coloniales je vais je vais commencer du coup par le cas du caricom en en citant marcus garvey pour donner un petit peu d'histoire à la façon dont les caribéens perçoivent la question des réparations et le préjudice qu'ils ont subi c'est une tradition que j'ai faite moi même j'espère que c'est pas trop mal écrit ils nous ont dit impie païen barbare que nous ne savions pas nous occuper de nous mêmes que nous n'avions pas de religion que nous n'avions pas de culture que nous n'avions pas de civilisation pendant tous ces siècles et c'est pour cela qu'ils se devaient d'être d'un gardien mais dieu merci nous avons tout cela à présent et c'est pour cela que nous demandons qu'ils nous rendent notre propre civilisation nous demandons à l'angleterre de nous la rendre nous demandons à la france de nous la rendre nous demandons à l'italie de nous la rendre nous demandons la belgique de nous la rendre nous demandons au portugal de nous la rendre nous demandons à l'espagne de nous la rendre et si vous n'entendez pas la voix d'un ami qui crie dans le désert pour qu'on lui rendre ce qui est sien alors souvenez vous qu'un jour viendra où vous trouverez marchant sur l'avenue du temps 400 millions d'hommes et de femmes noires prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la rédemption de leurs terres mères d'afrique cette citation permet de voir que depuis un point de vue caribien la question des réparations est tout à fait liée au destin d'afrique il concerne et à un niveau international concerne la majorité des puissances africaines les puissances européennes excusez moi coloniales j'ai commencé par évoquer les réparations historiques et unique qui marque l'histoire de la région caraïbe les seules réparations du coup qui ont été mises en oeuvre furent souvent en faveur des esclavagistes et des nations esclavagistes la l'état britannique le royaume britannique en payant les propriétaires d'esclaves d'un total de 20 millions de livres en 1838 au moment des principations l'équivalent aujourd'hui de 76 milliards de livres renforcèrent les fortunes esclavagistes cette compensation pour la libération des esclaves participa à sécuriser la domination économique des esclavagistes sur les caraïbes trahissant ainsi le cas de racisme de l'abolitionisme anglais qui dit vouloir mettre fin à la déshumanisation des personnes réduites en esclavage tout en exprimant une solidarité économique forte à la caste esclavagiste leur permettant ainsi de perpétuer sereinement leur domination sur cette même population haïti arrache son indépendance à l'issue d'une guerre insurrectionnelle initiée en 1803 et pourtant cette défaite ne sera pas reconnue par la france pendant 22 ans et c'est donc 22 ans plus tard que charles dix roi de france força sous la menace le gouvernement haïtien à se plier à une ordonnance institua une dette de 150 millions de francs d'or en échange de la reconnaissance de l'indépendance du gouvernement haïtien de la liberté de son peuple cette énorme dette ne finit par être remboursé après réduction que plus d'un siècle plus tard en 1947 elle a beaucoup contribué à la pauvreté du pays et à sa situation actuelle et de fait elle a perpétué une forme de domination coloniale en 1900 en 1848 l'état français contribue à acheter pour les anciens esclavagistes d'une part des engagés d'inde d'asie du sud est mais aussi des travailleurs noirs du bas congo ce qui en soit constitue également une forme de compensation pour la perte d'une main d'oeuvre gratuite fournie par l'esclavage dans le même temps l'état dit révolutionnaire français n'a n'a pas simplement aboli l'esclavage elle a surtout racheté les esclaves aux propriétaires via le crédit foncier ce faisant elle a permis d'abolir l'esclavage sans abolir les privilèges qui en découlent les béquets c'est le nom de la caste esclavagiste française domine encore aujourd'hui l'économie martiniquaise et guagloupéenne grâce au capital constitué pendant l'esclavage et à son abolition les précédents donc concernant les réparations dans la caraïbe n'ont servi qu'à préserver les intérêts et la domination des anciens maîtres une réparation inique donc qui ne participe pas à clore ensemble ce chapitre de l'histoire mais en ouvrir un autre celui de la colonie plantationnaire post esclavagiste une situation donc d'apartheid économique et politique généralisée au sein de laquelle l'ordre racial chromatique plantationnaire est rigoureusement préservé et où le statut de travailleur agricole journalier succède à celui d'esclaves maîtres et esclaves conservent leurs statuts respectifs tandis que se constitue une classe bourgeoise mulâtre comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le continent américain au cours des années 60 et 70 comme en afrique les îles sont touchées par le vent de la l'indépendance et les îles donc colonisées de la caraïbe obtiennent peu à peu leur indépendance à l'exception des îles sous domination française la martinique de la guagdou de saint vincent les îles viages également britanniques qui restent selon les images britanniques donc tortola et et l'archipel qui reste sous domination ce protecteur anglais et l'autre moitié qui reste sous domination américaine les îles ayant été rachetées aux danois à la fin du 19e siècle et ainsi que porte rucos qui reste aujourd'hui américaine les anciennes colonies anglaises pour la majeure partie sont encore sujet de la reine même si elles ont une relative indépendance politique aujourd'hui elle s'allie donc à haïti ainsi qu'au guyana en 73 pour former le caricom la communauté caribéenne union donc politique et économique régionale en 1993 se tient à abuja la première conférence panafricaine sur les réparations pour la mise en esclavage des africains et la colonisation et ainsi que le néocolonialisme cet événement ravivra la lutte pour les réparations à un niveau mondial au sein de la communauté noire majoritairement africaine et afro diasporique elle appelle explicitement et là je cite la communauté internationale à reconnaître qu'il existe une dette morale unique et sans précédent envers les peuples africains qui n'a pas encore été payé quelques années plus tard en août septembre 2001 les nations unies ont organisé la conférence mondiale contre le racisme la discrimination raciale la xénophobie et l'intolérance à durban en afrique du sud à cette conférence le représentant français n'a pas souhaité prendre la parole pour défendre la reconnaissance de la traite négrière négrière transatlantique et d'esclavage malgré la loi française du 21 mai précédent adoptée par l'assemblée nationale reconnaissant l'implication de la république française dans le crime contre l'humanité que constitue l'esclavage la traite négrière dans l'océan indien et dans la carrière les états unis eux boycottent complètement la conférence et aucun pays européen ne s'est montré prêt à suivre l'exemple français en instituant une loi pour reconnaître le caractère criminel de la traite négrière en octobre 2002 moins d'un an après se tient à la barbade la conférence mondiale des africains et des afro descendants contre le racisme participant à l'émergence de la caraïbe comme un des pôles internationaux des revendications pour les réparations des populations issues de l'histoire de la traite négrière en 2013 à peu près dix ans plus tard le caricom encouragé justement par le travail militant fait dans la région et plus particulièrement pour le plaidoyer pour les réparations écrit par hillary beckles un historien barbedo barbedien excusez-moi donc son plaidoyer s'appelle pour référence réparation la dette noire britannique réparation pour l'esclavage et le génocide des indigènes dans lequel il énonce là le projet la constitution un comité et d'un plan d'action afin de d'entamer une action politique régionale sur les réparations en 2014 en 2013 excusez moi donc la la commission est créée en 2014 le plan d'action en dix points est adopté à l'unanimité par le caricom je vais citer les dix points parce que c'est important pour comprendre la largesse du champ couvert par les recommandations de ce plan là je traduis immédiatement donc je vais prendre quelques secondes une excuse totale et complète et formelle surtout par opposition à la déclaration de regret qui avait été prononcée à durban par le par tony blair la la rapatriation comme un droit légitime des des plus de 10 des descendants de plus de 10 millions d'africains déportés un programme de réhabilitation et de développement pour les peuples indigènes de la carrière les institutions culturelles à travers lesquelles l'histoire des victimes et des descendants puissent s'être dites et transmises une attention particulière portée à la crise de santé publique qui touche la carrière c'est en effet l'espace où on a le plus fort taux de maladies chroniques qui viennent de l'expérience nutritionnelle qui découle directement de l'industrie mercantile du mercantilisme des des cassos dominantes locales et des conséquences émotionnelles et psychologiques de la brutalité esclavagiste une éradication de l'illettrisme chez les noirs et les peuples indigènes illettrisme qui trouve aussi ses racines historiques dans l'interdiction d'accès à l'écriture à la lecture faite sur la plantation un programme sur les connaissances africaines pour enseigner aux populations d'ascendance africaine leur histoire et les renseigner sur leurs racines un programme également de réhabilitation psychologique pour la guérison et la réparation des populations afro-descendantes un transfert de technologie pour un accès plus équitable à la science et à la technologie mondiale et une annulation totale de la dette pour échapper à la piège fiscal auquel fait face la carrière ce plan permet de proposer des solutions pragmatiques aux conséquences directes du colonialisme de l'esclavage et du génocide indigène sans pour autant couvrir l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés il n'échappe pas non plus totalement à la logique des politiques de développement traditionnel tel que développé par les ong et les pouvoirs les pouvoirs occidentaux en élargissant cependant les revendications à des objectifs d'ordre plus symbolique hérité du pan-africanisme elles se démarquent des luttes purement juridiques et apolitiques et les débordent pour affirmer la portée profondément morale et politique des réparations et de son combat malgré un engagement avec les acteurs de la société civile et une présence internationale à l'assemblée anglaise devant les et les nations unies à des conférences sur les réparations aux états unis en à new york en 2015 par exemple ce plan n'a pas encore réussi à être mis en action l'angleterre n'a toujours pas cédé aux pressions qui sont pour l'instant trop faible au vu du rapport de force entre le carré comme et le royaume britannique c'est un plan donc ambitieux porté par une communauté qui peine à trouver des relais institutionnels forts des solidarités politiques et diplomatique forte en afrique notamment pour pouvoir imposer ses revendications je vais passer la parole à rania qui va nous parler du cas tunisien bonsoir tout le monde là je suis ravi d'être ici de faire partie de l'école des coloniales je vais parler de du cas tunisien mais avant je voudrais parler d'une manière plus générale pourquoi nous nous militants des coloniaux nous nous intéressons à la question de la déréparation une question qui comme l'a rappelé isaac peut à première vue sembler très juridique formel elle est même discuté dans des cadres onusien d'abord je dirais parce que la question des réparations nous renvoie direct à la question de l'égalité et d'une certaine forme de justice justice raciale il ya un crime qui a été commis il a causé du tort à une population il a asservi ce crime doit être réparé et les réparations notamment d'ordre pécunier ça ne se n'est qu'une partie d'une d'un ensemble d'une revendication fondamentale qui est celle de l'égalité et de la justice raciale deux parce que nous considérons pas qu'il ya un acte qui soit décolonial en soi c'est à dire que tout acte politique il est il tire son aspect radical du contexte dans lequel il immerge de son influence sur ce contexte et dans la stratégie globale dans laquelle il s'inscrit et du coup dans le processus c'est à dire que comme le considérant que la colonisation est un processus la décolonisation est aussi un processus qui peut être ça peut ça dans par le fanon quand il évoque le clair obscur c'est à dire qu'on est qu'on marche tout le temps dans un chemin miné où il ya des contradictions ou un peu ou une action peut comment dire contredire une autre mais c'est aussi ça le notre chemin c'est à dire que on n'a pas un programme de programme de vision demain qui est toute prête elle se fait notre vision et se fait dans l'action on sait que ces revendications ils ont émergé au moins dans le cas de la tunisie qui est une première dans l'amende arabe elles ont émergé dans un contexte révolutionnaire on trouve que que ça résonne avec des slogans qui étaient scandés durant des mobilisations en tunisie qui appelle à la révision des accords avec la france qui appelle à la transparence qui appelle à sur ces sur la nature de ces accords qui appelle à la fin des exploitations ça rappelle aussi des des mobilisations devant l'ambassade de france de la question du pétrole de la question et ça résonne aussi avec des des slogans créés un peu partout dans le monde arabe actuellement la vue hier avant-hier la grande mobilisation le vendredi pour l'algérie où les gens réclament une nouvelle indépendance on a vu les slogans qui disent qui disent que qui rappelle ce passif colonial qui n'est jamais réglé finalement on le voit aussi au liban et on espère que le même processus mais d'une manière plus approfondie et plus enraciné et plus radical se transmet d'un pays à l'autre donc en tunisie pour ce cas particulier la révolution le 1 et 2 ils ont donné naissance à l'assemblée constituante un texte de loi a été proposé par le ministère de 2 des droits de l'homme et de la justice transitionnelle qui organise une structure qui s'appelle l'instance vérité et dignité qui une structure constitutionnelle qui est une structure d'état qui est qui a une indépendante et autonome dans son action et qui avait pour but le le démantèlement de tout le dispositif de l'état autoritaire elle a pris en charge d'étudier la période de 1955 à 2000 à 2011 donc la date du départ de de ben ali cette structure donc elle a eu une tâche colossale d'abord question du temps elle a abordé elle a reçu 65 mille plaintes dont 5500 concerne la période de l'indépendance donc je dis que c'est une première dans l'amende arabe où on a une revendication de réparation de crimes coloniaux ça n'a pas été fait et c'est ça ce qui rend ce qui rend cette question hyper intéressante l'instance vérité et justice bien sûr ne s'est pas intéressée à tous les à tous les crimes coloniaux mais en s'appuyant sur des textes notamment relatifs au protocole de l'indépendance de la tunisie de 56 elle a trouvé que cette indépendance elle était dans la co-souveraineté c'est à dire que la france elle d'une part elle reconnaît la tunisie comme un pays indépendant mais dans l'interdépendance et elle s'est appuyée sur des accords d'autonomie interne pour garder une main mise sur un certain nombre de secteurs tels que la sécurité intérieure la sécurité extérieure et les finances et c'est à partir de ce point que l'instance vérité et justice a établi la responsabilité de la france dans un certain nombre de crimes coloniaux qui ont été commis durant cette période donc dans 1955 à 1963 et c'est à partir de là qu'elle a aussi fait des travaux de recherche de recoupement avec des témoignages parce que il y avait aussi des résistants qui ont vécu des résistants victimes qui ont vécu et qui ont été concernés ou visés par ces par ces par ces crimes et elle a envoyé le 17 juillet 2019 un mémorandum qui demande excuse et pardon à l'attention du président de la république française emmanuel macron donc bien sûr que les médias français ici n'ont pas beaucoup parlé on peut trouver deux ou trois trois articles et ce qui est le plus intéressant moi je suis tombé sur un article de sur une une plutôt une émission de de france culture ou déjà on est dans le discours de de la banalisation de ce propos donc c'était c'est de dire que l'historien qui a été interviewé par france culture s'appelle pierre verme rennes ça revenait sur 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 la guerre de bizarre un des des crimes qui ont été sur lesquels l'ivd l'instance vérité dignité a fait à fait des recherches et du coup on était déjà ils étaient déjà il était déjà plutôt dans un discours de de discrédit c'est à dire que d'abord il commence par dire que cette instance elle est contestée en tunisie que la présidente de cette instance elle est contestée en tunisie que parce qu'on ne trouve rien sous la dent donc on on réveille ce cette question de la bataille de bizerte que bourguiba est le seul responsable parce qu'il savait il savait que s'il envoyait des civils tunisiens là bas c'est c'est ça ce qui se trouvera entre on trouve aussi le discours donc de la bataille du chiffre parce que la l'ivd elle avance 5000 victimes majoritairement des civils et donc lui il est il conteste ce chiffre donc on trouve pratiquement tous les arguments classiques 1 que que les que les blancs que le pouvoir blanc et même intellectuel universitaire et ainsi de suite évoque à chaque fois que cette question cette problématique elle est posée c'est à dire que 10 veut dire qu'on n'est pas les seuls responsables ou sinon on n'est pas responsable bourguiba il savait que que qu'ils vont être traités comme ça s'il y avait des civils je parle d'une période où la Tunisie elle est déjà indépendante donc la dernière base militaire qui a été évacuée c'était bizerte en 63 on appelle ça une bataille de bizerte alors qu'il y avait des civils contre une armée organisée et ça c'est parmi le type des types de violations qui ont été soulignés par par l'ivd bien sûr il y en a d'autres types de violations qui sont de l'ordre de qui sont des patrouilles et des opérations qui ont été faites dans les le sud est du pays dans le centre du pays dans la région de tatawin il ya et à l'affaire de circuit cidius sur laquelle nous on dit le sang tunisien s'est mélangé avec le sang algérien parce que c'est la france qui entre en tunisie en évoquant un droit de poursuite des des résistants algériens qui s'enfuient en tunisie et du coup il ya un bombardement d'une école il ya des opérations qui sont faites surtout des toutes les montagnes du centre ouest des familles de tatawin parle qu'ils n'ont pas pu à l'époque enterrer leur 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 famille lors les gens qui sont tombés victimes parce que ils avaient peur de représailles c'était des zones contrôlées et tout ça et jusqu'à maintenant jusqu'à récemment c'est des ossements ont été trouvés dans des dans ces zones donc pour nous aussi parler de la réparation c'est aussi évoquer cette histoire qui n'est pas qui n'est pas fini qui qui n'est pas fini puisque on trouve je dis qu'il n'est pas fini à travers un certain nombre de politiques qui ont été faites au moment de la révolution c'est à dire que l'argent tout l'argent qui a été toutes les dettes faits au tunisie pour à la tunisie pour réussir sa transition toutes les formes d'ingérences directes et indirectes et en même temps ça nous permet aussi de parler de 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 faire vivre cette mémoire et cette histoire qui n'a jamais été écrite d'où on trouve un certain nombre de revendications j'ai pas parlé des crimes économiques je vais parler des crimes économiques mais je veux dire peut-être un seul exemple c'est que les terres tunisiennes n'étaient pas nationaliser au moment de l'indépendance et étaient rachetés et une une dette a été opte une dette a été demandée à la france donc c'est le france qui reste la france qui reste débiteur et du coup la tunisie paye encore les intérêts de cette dette de cette dette et racheter les terres des c'est à dire que on va racheter des terres qui sont les nôtres et que nous nous savons qu'ils étaient déjà obtenus d'une manière frauduleuse et par pur excroquerie c'est à dire quand on revoit le la colonisation agraire en tunisie quand on sait que que des terres tribales étaient considérés ils ont obtenu statut de terre morte pour pouvoir pour pour que là pour que enfin les colons français arrivent à déposséder les populations de leurs terres on sait après que on a aussi dû payer pour reprendre ces terres donc c'est comme il a souligné isaac la question des réparations ça se trouve on n'était pas les premiers à la poser elle était posée déjà par les colonisateurs je me rappelle à la phrase de de toc toc ville un peu ce que je me rappelle de cette phrase c'est sa manière de dire si les esclaves avaient le droit de d'être libres les esclavagistes ont aussi le droit de ne pas être ruiné et et donc nous on était en plein dedans voilà vous coloniser vous esclavagiser vous piliers des terres et après on vous paye on vous paye et on reste on reste très dépendants c'est ça aussi le nœud c'est ce rapport de dépendance qui est maintenu à travers toutes ses dettes à travers toutes toutes ses dettes bon je pars un peu dans tous les sens mais c'est pas grave donc les revendications de l'evd de l'instance vérité et justice sont d'une part des revendications d'ordre pécunier c'est à dire la reconnaissance d'abord la reconnaissance des faits et la présentation des excuses le versement d'indemnités pécuniaires aux victimes individuelles aux régions ainsi qu'à l'état tunisien en sa qualité de victime de dispositions financières inéquitables je veux dire qu'il ya aussi il ya eu des plaintes individuelles qui étaient déposées à l'individu à l'ivd mais a aussi eu des plaintes collectives par région la restitution des archives tunisienne à la tunisie en mine de 1981 à 1963 c'est à dire que pour la bataille de vizère par exemple on n'a pas eu accès à des archives qui n'étaient pas des archives ouvertes qui sont encore sur et l'annulation de la dette bilatérale de la tunisie étant donné qu'il s'agit d'une dette illégitime donc dans ces revendications il ya celle qui relève de deux indemnisations monétaires en termes pécunier il ya celle aussi qui relève relève la question des archives la question de de l'histoire donc c'est aussi cette cette accaparement des archives la france accapare ses archives elle ne laisse pas c'est aussi une manière de nous empêcher d'écrire notre histoire c'est aussi une manière de ne pas pouvoir écrire notre histoire c'est aussi ne pas pouvoir avancer c'est rester tributaire d'un récit qui n'est pas qui n'est pas le nôtre après je dirais que est ce que la question de la réparation telle qu'elle est posée elle est suffisante nous savons que comme je l'ai dit au départ c'est un acte qui s'inscrit dans un processus elle n'est pas suffisante mais elle nous semble nécessaire mais elle n'est pas suffisante dans la mesure où qu'est ce que réparer réparer c'est aussi pour nous éradiquer toutes les formes ou les conditions des possibilités qui ont mené à ces situations ça ça n'a pas été fait et ça c'est il est vraiment tributaire des rapports de force qu'on peut créer en tant que militant en tant que militant des coloniaux en tant que militant tiers-mandiste parce que au delà du pillage de de des crimes contre les personnes des meurtres de il ya quelque chose qui a rendu tout cela possible c'est c'est la confiscation de l'humanité ou de la définition de l'humanité par les blancs c'est à dire on vit dans un monde qui est divisé par une ligne de couleurs où il ya ceux qui méritent la définition d'être d'être humain et ceux qui ne la méritent pas ces conditions de possibilités sont encore là sont encore présentes on peut voir ce racisme s'exprimer des fois à faible intensité des fois à forte intensité c'est à dire que ce passé est colonial est esclavagiste il n'est pas simplement derrière nous puisque ce qui l'a fait émerger est toujours là et c'est là où je pense que la question de réparation ne doit pas être considérée comme une finalité mais comme comme une lutte nécessaire importante pour permettre aussi des conditions de 2 pour permettre une certaine autonomie parce que comme je l'ai dit par exemple la revendication de l'annulation de la dette peut permettre à certains pays de respirer simplement 1 2 2 2 pouvoir envisager d'autres perspectives que c'est ce que ce ne que cette corde autour de leur coup qu'est la dette et en même temps pour renforcer pour donner plus de radicalité à la question des réparations il nous faut aussi réfléchir à des francs politiques qui pèsent et qui peuvent approfondir ces processus et merci 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 rania et isaac on va passer tout de suite avec mireille fanon medins france et après on terminera avec amzat et à la fin de ses interventions on se laissera un temps de discussion et de questions bonjour vous m'entendez c'est bon c'est bon ça va bon je vais en fait continuer à parler des réparations puisque c'était le sujet sur lequel je devais intervenir mais contrairement à isaac et rania je ne vais pas faire un détour par la dominique ou par la tunisie mais en tout cas merci de l'avoir fait mais par notre histoire notre propre histoire puisqu'il se trouve que je suis par ailleurs d'une famille de la martinique donc directement affecté par les crimes contre l'humanité qui ont été commis au moment de la colonisation et de la mise en esclavage donc je vais d'abord faire un petit détour historique parce que ça permet un peu de comprendre comment tout ça s'est organisé et dès 1626 richelieu en instaurant la charte de 1626 qui légalisa la colonisation et l'esclavage avait donné ordre à un illustre inconnu qui s'appelle pierre belin d'esnambuc et urbain du roi c'est de fonder la compagnie des îles de saint christophe société de droits privés afin d'établir une colonie dans les antilles de l'amérique donc c'est très large les antilles de l'amérique c'est la plupart de toutes les îles dont a parlé aussi isaac arrivé dans ces îles donc ces deux compères parce que c'était deux deux armateurs ou même pêcheurs de bretagne se partageront les territoires avec les anglais qui étaient déjà là et justifieront le vol des terres par le fait qu'on y vivait que des sauvages jusqu'à cette période l'esclavage en france ne reposait sur aucune tradition juridique puisque depuis l'écroulement de l'empire romain la france s'était élevée contre toute forme d'esclavage mais avec cette nouvelle possibilité de terre conquise ne l'oublions pas par la force le besoin d'une main d'oeuvre devient indispensable puisqu'il s'essayait d'exploiter les richesses de ces îles une autre expédition suivra elle sera elle cadrée par une autre charte de février 1635 et signera l'extermination des calinas des antilles les canidas étant les indigènes qui habitaient sur ces terres lorsque les colons les premiers colons sont arrivés alors on les appelle calina galine 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 aussi indiens caraïbes araouac avec ce texte donc de 1635 le roi concédait à perpétuité à une compagnie privée la tâche de coloniser les îles qui n'étaient pas occupées par des chrétiens donc on voit bien la liaison tout de suite faite avec l'église et l'utilisation de la bible qui a été fait à cet effet à cette période la compagnie des îles de saint christophe deviendra la compagnie des îles d'amérique et sera attributaire de la concession partie de dieppe le 15 mai 1635 et conduite par charles liénard de l'olive et jean du plessis dans son ville cette armada se solde par la prise de la martinique puis de la guadeloupe au cours de laquelle l'extermination des caraïbes sera planifiée dans le seul but de leur voler les terres sur lesquels ils vivaient n'oublions pas que ces violences ont entraîné la destruction des civilisations existance une fois les calinas tués et chassés ou sur les îles de la démunique où actuellement vit encore 3000 personnes de leurs descendants ou de saint vincent d'autres se réfugieront vers la pointe grande grand nord de la guadeloupe à partir de cette époque l'esclavage lié à la colonisation prend son essor en guadeloupe les violences marquantes depuis 1636 ont pris un tour exterminateur à partir de 1650 ouvrant une décennie de sang qui a pris fin avec le traité de paix de basse terre imposé par le gouverneur où elle boisserait et on voit les noms qui se répètent etc au fur et à mesure de l'histoire qui s'étant autoproclamé propriétaire de l'huile a conclu cet accord avec des religieux qui eux se sont déclarés mandataires des calinas pour ce faire les colons se sont convaincus qu'il ne pouvait pérenniser leur conquête sans des outils juridiques légalisant leur action et leur permettant un recours massif à l'esclavage arguant que les portugais rejoints par les espagnols pratiquaient l'esclavagisme depuis le 15e siècle le roi a refusé un texte il a été proposé au roi un texte légalisant l'esclavage le roi l'a refusé il était réticent à introduire dans le royaume un tel régime d'iniquité l'esclavage est pourtant resté une donnée de fait rejetée par la législation monarchique et donc un crime le procédé s'est néanmoins poursuivi avec l'assentiment politique de richelieu et le roi en 1645 a fini par imposer dans les îles la coutume de paris ce qui est un acte parfaitement colonial pour autant la compagnie voit ses affaires périclité et doit en 1650 se décider à sa liquidation elle sera vendue par l'eau devant notaire à paris la guadeloupe marie galande des irades et les saintes à la famille ou elle bas serait dont on vient de parler pour 73 mille francs la martinique sainte lucie grenade à la famille duel du parquet pour 60 mille francs il faut souligner que ces ventes ont été réalisés sur la base du droit privé et qu'elles ne furent jamais contesté par le royaume par l'arrêt du conseil d'état du 17 avril 1664 le royaume en demandant à la copropole à la compagnie et à ses ayants droit de rapporter tout leur titre de concession ou de propriété pour être remboursé entame une nouvelle période de colonisation en effet le roi reproche aux propriétaires de droits privés de ne pas faire suffisamment profiter la france des richesses de ces îles une nouvelle charte sera adoptée qui verra la naissance de la compagnie des indes occidentales avec une mention étendue à la guyane l'amérique du nord le canada terre neuve la côte de l'afrique depuis le cadver jusqu'au cap de bonne espérance mais le royaume n'en a pas fini de revenir sur ses décisions par l'édit de décembre 1674 il révoque la compagnie des indes occidentales et s'attribue la pleine propriété des différentes îles après la validation par le roi des ventes antérieures et l'inclusion des biens dans le domaine de la couronne la guadeloupe et la martinique deviennent colonie du royaume et à partir de cette époque dès 1678 il y aura plus de 27000 esclaves dans les îles des antilles françaises on peut ainsi dire sans se tromper que toutes les décisions prises au cours de la traite transatlantique négrière de la mise en esclavage et de la colonisation ont toujours été prises en dehors de tout cadre de la loi commune la mise en esclavage dont nous parlons aujourd'hui est celle qui a duré plus de quatre siècles à bouleverser le monde en transformant les économies à instaurer des échanges durables entre trois continents à pulvériser les frontières et à bousculer les doctrines philosophiques religieuses scientifiques en installant une pensée publique sur la race cela a imprégné la littérature les arts et par dessus tout les visions du monde cet esclavage pour exister pour qu'il soit légitimé a eu besoin que le droit subisse des variations des nuances mais surtout des flétrissures des contradictions et des aberrations dont l'une des plus importantes est donnée par l'article 44 de l'édit du roi de 1685 qui considérait le myc en esclavage non comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique mais comme objet de droit meuble je cite déclarons les esclaves être meuble et commis et comme tel entrer dans la communauté n'avoir point de suite par hypothèque se partager également entre les co-héritiers sans précipite et droit d'aînesse n'être sujet au douère coutumier au retrait féodal et lignager aux droits féodaux etc le code noir il s'agit d'un article du code noir le code noir inspiré par colbert et d'anciens gouverneurs a servi de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et la police des îles françaises de l'amérique et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dix pays la gestion des esclaves sera aussi abordé dans l'article 39 des lettres patentes de 1723 de louis 15 il ne sera pas abrogé avec la révolution le propriétaire étant toujours le droit de propriété sur le mis en esclavage l'usus le fructus et l'abusus abusus pardon le mis en esclavage n'a donc toujours pas même après la révolution aucune personnalité juridique la nature de la mise en esclavage relève d'un système organisé par les états adoubé et régulé par l'église en un mot contrôlé et évalué pour que le statut du mis en esclavage évolue il faudra attendre bien après 1848 si le code civil est entré en vigueur en loupe le 9 novembre 1805 soit un an et demi après son introduction dans la dite métropole il faut noter que seuls les blancs sont concernés pourtant l'article 528 du code civil de 1804 précise que je cite sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre comme les animaux ou qui ne peuvent changer de place que sous l'effet d'une force étrangère fin de citation donc ça ne devrait pas s'appliquer aux mises en esclavage qui sont des humains au fil des décennies il y aura bien quelques évolutions ainsi les libres de couleur dès la monarchie de juillet 1830 obtiennent l'égalité juridique qui s'étendra au nouveau libre après la deuxième abolition de l'esclavage en 1848 et l'argentissement qui ne va toutefois pas sans hésitation contradiction et retour en arrière avec l'abolition de 1848 certains se demandent ce que deviendront les mises en esclavage alors qu'ils sont diminués des tout ils seront bientôt libres la justice qui leur ôte les fers et leur octroie la citoyenneté ne leur doit-elle pas réparation réparation car le système esclavagiste a porté atteinte au principe d'égalité présent dans les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 alors que les mises en esclavage à cette période étaient dépourvues je l'ai déjà dit de personnalité juridique ce principe d'égalité a été une fois encore remis en cause avec le décret d'abolition du 27 avril 1848 par son article 5 introduisant une compensation pour les propriétaires renforcée par le deuxième décret un an plus tard 30 avril 1849 indiquant le montant exact de cette compensation par ces deux décrets la personne se trouve après l'abolition encore réifiée ce qui conforte la violation du principe d'égalité ces deux textes enterrines l'ordre de la domination et ont pérennisé une société fortement une égalitaire dans les territoires et départements d'outre-mer mais bien au delà aussi de cette période puisque si vous vous souvenez dans les années 70 a été créé un organisme qui s'appelait le bumidome qui était fait pour que les personnes de les antillais généralement plus largement avec aussi bien la réunion d'ailleurs que que la guyane etc étaient faits pour qu'ils subissent enfin qu'ils viennent en france qu'ils soient délocalisés en france pour soi disant suivre des formations professionnelles or de formation professionnelle il y en avait très peu ou en tout cas de très mauvaise qualité et ce bumidome a permis que soit transféré en france un nombre assez important de la jeunesse de ces îles et quand ils arrivaient en france ils étaient appelés migrants donc je vous laisse faire les liens avec ce qui la situation des migrants comment donc étaient considérés les français pourtant français de ces îles dans les années 70 puisque c'est en 70 et il y avait un lieu d'accueil près de bordeaux assez célèbre aussi voilà cette inégalité se manifeste en particulier sur la façon dont les terres ont été attribués au moment de la seconde abolition puisque vous vous souvenez première abolition 1794 napoléon est furieux de ce qui se passe à la dominique et envoie ses troupes et réinstalle la seconde abolition en 1802 il rétablit l'esclavage à ce moment là et donc à propos de ces terres au moment de la seconde abolition on aurait pu penser ainsi que le suggère louis salamolins qu'elles auraient pu être distribués aux nouveaux libres alors qu'ils les ont labourer je cite labourer en semencer valoriser avec leurs bras arroser de leurs larmes fertiliser de leur sang mais toqueville qui a déjà été cité alors conscience de la nation en décida autrement je cite si les nègres ont droit à devenir libres il est incontestable que les colons ont droit de n'être pas ruiné par la liberté des nègres fin de citation c'était aussi la position du ministre de l'économie de l'époque hippolyte passy je cite ce qu'il faut c'est la restauration du crédit qui manque aux colons voilà la première des nécessités coloniales à laquelle il faut pourvoir c'est le crédit qui seul rendra aux colonies la vie l'activité il ne s'agissait certainement pas de réparer les conséquences d'un crime de masse il s'agissait juste de conforter la domination blanche dans les colonies et de doter de moyens nouveaux le capitalisme industriel et financier il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'advienne une tentative de réparation en 2001 la loi Taubira qualifie la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité normalement du coup crimes contre l'humanité dit imprescriminibilité la rédaction du texte de la loi voulue par la députée de la guyane contenait un article 4 ainsi rédigé je cite il a instauré un comité de personnalité qualifié chargé de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de réparation dues au titre de ce crime les compétences et les missions de ce comité seront fixés par décret du conseil d'état fin de citation il fut rejeté vous en vous en doutez bien par la commission des lois pour autant la loi Taubira ne porte pas explicitement sur la responsabilité de l'état pas plus qu'elle n'avait même dans cet article 4 qu'elle n'avait envisagé un système d'indemnisation des descendants des mises en esclavage cela a permis à la garde des sceaux de l'époque marie-lise le branchu d'affirmer que je cite le gouvernement ne peut se situer dans une perspective d'indemnisation qui en pratique serait impossible à organiser fin de citation si quelques voies se sont élevées pour obtenir des réparations sur le plan juridique après cette sortie reprise par le secrétaire d'état à l'outre-mer une fin de nos recevoir est actée il ne faut plus parler des réparations en effet l'indemnisation et la réparation pose des problèmes très complexes il n'en reste pas moins qu'avec cette loi la prescrit l'imprescriptibilité s'est trouvée dissociée du crime contre l'humanité alors que cela n'avait jamais été le cas ils sont étroitement associés même intrinsèquement associés revenons sur cet aspect de l'imprescribilité pour réussir à dissocier le crime contre l'humanité de l'imprescribilité dans le cas spécifique de la traite transatlantique négrière et de la mise en esclavage faute il nous faut peut-être revenir au principe de la non rétroactivité de la loi pénale et qui revêt cette loi une valeur constitutionnelle il résulte en effet du principe de l'égalité l'égalité en un seul mot et de la et de stricte nécessité des peines et ça se trouve dans l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que je cite nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit illégalement appliqué fin de citation or aucune loi que nous sachions n'est venue légaliser la mise en équisition de ceux qui ont commis ces crimes contre l'humanité ou les ont laissé commettre et on peut même rajouter le crime de génocide à l'égard des peuples indigènes cette idée de non réactivité de non rétroactivité a même été introduite dans le code civil en son article 2 stipulant je cite que la loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a point d'effet rétroactif elle fut ainsi défendue par jean etienne marie portalis l'un des rédacteurs du code civil en 1800 droit en 1803 ce qu'il dit est assez intéressant je cite c'est un principe général que les lois n'ont point d'effet rétroactif l'office des lois est de régler l'avenir le passé n'est plus en leur pouvoir partout la rétroactivité des lois serait admise non seulement la sûreté n'existerait plus mais son nombre même que deviendrait donc la liberté civile si le citoyen pouvait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure loin de nous l'idée de ces lois de face etc etc il ne faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu'ils ne doivent devenir que par elles fin de citation c'est un joli morceau pour justifier les crimes contre l'humanité commis durant plus de trois siècles si pour tocville si pour tocville les réparations sont absurdes elles sont hors sujet pour la commission des lois en 2001 très enfin entre 1998 et 2001 pendant toutes les discussions très complexes ou pratiquement impossible pour deux ministres du gouvernement socialiste c'est selon louis salamolins plus qu'il n'en faut pour fonder et établir je cite une tradition historique revenant à refuser toute réparation fin de citation en commémorant l'esclavage des noirs instauré par la monarchie la cinquième république le condamne et le renvoie à la deuxième république qui l'a aboli pour autant le crime est toujours en suspens il suffit de regarder ce que dit de réfléchir un peu à ce que dit eric david qui est un juriste en droit international il dit quand ce qui concerne des événements de cette importance et de ce crime de la nature de ces crimes il n'y a pas de clôture pour l'événement il dure encore c'est pour toujours ici et maintenant et c'est encore notre contemporain la situation fin de citation la situation des personnes d'ascendance africaines en est une preuve palpable ce qu'a confirmé nous la connaissons nous avons analysé cela maintes et maintes fois et il n'est qu'à discuter avec les personnes d'ascendance africaine pour voir quelle est la réalité de leur vie c'est en tout cas ce qu'a confirmé lors d'un colloque pierre boule de l'université mcgill et ce colloque était sur esclavage traite et autres formes d'asservissement et d'exploitation je cite les nouveaux citoyens des anciennes colonies esclavagistes recevront un statut proche de celui des indigènes des nouvelles colonies africaines il ajoute qu'on peut penser que le racisme soi-disant scientifique développé au cours du 19e siècle sur la base du préjugé de couleur établi dans les discours les normes juridiques et les mentalités n'est pas étranger à cette situation cela est d'autant plus vrai que l'article 5 du décret de 1848 est toujours en vigueur au moment où je vous parle et au moment aussi où des actions juridiques ont été engagées contre l'état français ce qui constitue de facto une reconnaissance par l'état de sa responsabilité dans la mise en esclavage et dans la colonisation à la suite d'un article paru dans politis en guadeloupe les fils d'esclaves lutte pour leur terre le lkp l'ugtg l'union générale des travailleurs guadeloupéens le collectif cause est un collectif de d'agriculteurs et la fondation france fanon ont déposé de déposer plainte l'objectif étant que l'état se décide enfin à remettre en état les graves dégâts causés d'une part par la conquête violente de la guadeloupe sur laquelle au moment de l'arrivée des premiers colons s'exerçait la souveraineté du peuple calina et d'autre part par les actes de vente de terre n'ayant jamais appartenu aux colons et par le rattachement au domaine de la couronne ou au domaine de la nation des îles devenues aujourd'hui département d'outre mer possession qui est toujours illégal et illégitime mais cette terre à qui appartiennent-elles réellement alors qu'elles sont le résultat d'un recel d'un vol dont l'origine est un crime contre l'humanité reposant sur l'extermination des calina et sur la mise en esclavage de milliers de femmes d'enfants et d'hommes donc à qui est cette terre rappelons que lors de la conférence de Durban ça a été aussi suité nous avons des recoupements mais ce n'est pas grave rappelons qu'au moment de la conférence de Durban les états ont instantanément demandé je cite aux états agissant selon les normes internationales des droits de l'homme et de leurs droits internes de résoudre les problèmes tenant à la propriété de terre ancestrale habitée depuis des générations par des personnes d'ascendance africaine et de promouvoir l'exploitation des terres et le développement général de ces communautés dans le respect de leur culture et des mécanismes de prise de décision qui leur sont propres alors on peut voir certains états qui ont mis en sur place des plans d'action et entre autres il y en a un qui est la colombie qui a un plan d'action élaboré autour de cette restitution des terres il y a aussi le brésil mais pour autant les latifundis de ces pays s'arrogent le droit de venir brûler les terres et d'expulser les personnes à qui l'état a donné et du coup l'état aussi bien colombien que brésilien ne remet pas en place des procédures juridiques à l'égard de ces latifundis pour que les personnes concernées et expulsées retrouvent leurs terres donc en ce qui revenons sur ce que ce collectif d'organisation donc a fait on a ce collectif d'organisation dont j'ai parlé juste précédemment a déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 du décret du 27 avril 1848 pourquoi parce que cet article 5 précise que l'indemnisation est réservée aux anciens maîtres et sur le décret de loi du 30 avril 1849 ce décret définit l'indemnisation qui est due au maître selon le principe posé par l'article 5 de 1848 cette loi ces deux décrets respectent t il le principe d'égalité non le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine non le droit de résistance à l'oppression non le droit à un recours effectif non le principe de responsabilité non le droit de la propriété non et le principe du développement durable non plus mais pourquoi ce principe d'égalité n'a pas n'a-t-il pas été respecté à ce jour la propriété est toujours reconnue aux descendants des esclavagistes et on demande encore aux descendants des populations victimes de ces crimes de payer un fermage pour cultiver la terre du peuple calina on peut dire que l'acteur économique a été et toujours privé de ses outils de production le droit est bafoué et à ce jour encore les effets demeurent l'économie de la guadeloupe mais aussi de la réunion de la guyane de la martinique restant basé sur un modèle colonial et postcolonial l'état français à pleine conscience de cette perpétuation du crime qu'il maintient mais il se contente pour donner le change de mener une politique illusoire ignorant les réalités juridiques et sociales de ses territoires et départements ainsi à la suite de la qpc portant sur la constitutionnalité du décret de 49 un amendement d'approgation dans le cadre de la loi sur l'égalité et la citoyenneté a été adopté dans un but très clair c'était proposé par victorin l'urail qui est ancien député aujourd'hui et qui a été ministre de l'outre-mer en fait l'urail a agi pour le bien de l'état et en retirant c'est cette art cette en retirant ce décret de 1849 il a tout simplement retiré une épine du pied de l'état mais ce que cela prouve c'est que la façon dont nous étions adressés à la justice française était une bonne façon mais que nous devons continuer en définitive pourquoi s'obstiner à demander des réparations de quelle nature doivent-elles être à quoi doivent-elles être destinées individuelles collectives pour réparer qui et quoi pourquoi tant de refus étatique face aux demandes de réparation réparer serait avoué que l'on a laissé la politique de la race organisée la hiérarchie racie il ya organisé la politique de la race pardon je reprends réparer serait avoué que l'on a laissé la politique de la race organisée la hiérarchisation de l'humanité alors que les états anciennement esclavagiste assure être anti raciste combattre le racisme et viser l'égalité et la dignité pour chacun de ses citoyens derrière la question des réparations comme derrière celle du colonialisme il y a la peur de voir le colonisé racisé devenir un interrogateur et ou un enjeu de transformation sociale ce qui est très loin de ce que les dominants attendent des damnés une fois encore france fanon avait bien souligné que dans je cite décolonisation il y a une exigence d'une remise en cause intégrale de la question coloniale sa définition peu si on veut la décrire avec précision tenir dans la phrase bien connue les derniers seront les premiers fin de citation l'entreprise de colonisation et de mise en esclavage depuis 1492 a conduit ainsi que le souligne nelson maldonado torres à l'une des plus grandes catastrophes démocratiques sinon la plus grande que le monde ait jamais connu mais aussi métaphysique car a aussi servi à justifier l'inégalité pour raison de pigmentation de peau avec cette approche de l'humain c'est tout l'édifice de sa perception qui s'est trouvée questionnée tant sur le plan épistémologique qu'ontologique les découvertes ont impliqué et je ne puis qu'adhérer à la position de nelson maldonado torres un effrondrement de l'édifice de l'intersubjectivité et de l'altérité et une déformation du sens de l'humanité cette catastrophe métaphysique est au coeur de la transformation de l'épistémologie de l'ontologie et de l'éthique et fait de facto partie des fondements de la modernité ou de la colonialité et des sciences européennes modernes les effets de cette catastrophe liée à ce que le monde blanc européen a imposé comme civilisation sont encore visibles aujourd'hui car elle a permis de réaliser sans aucune justification logale les pires actions contre les peuples non chrétiens vivant hors du royaume mais de plus ces modes de comportement utilisés en temps de guerre ont conduit à la naturalisation de la guerre depuis la violence extrême et la violence constante de bas niveau coexistent et sont dirigés contre les populations colonisées et leurs descendants de façon similaire si la décolonisation se réfère au moment historique où les sujets coloniaux se sont levés contre d'anciens empires et ont revendiqué leur indépendance les réparations ne pourraient-elles pas être l'expression de la décolonialité à partir du moment où elle se réfère à une lutte contre la logique de la colonialité et ses effets symboliques épistémiques et matériels visibles sur les plans politiques social économique culturel prendre en charge un processus des réparations ne revient il pas à engager les damnés à s'éloigner des impératifs et des normes imposées les réparations parce qu'elles interrogent ne pourraient-elles pas permettre de mettre en place des processus pour se séparer individuellement mais surtout collectivement de la colonialité les réparations processus d'émancipation ne pourraient-elles pas avoir comme objectif de faire renaître le désir de l'individu de toucher l'eau de sentir l'eau de se découvrir comme le précise france fanon n'est ce pas n'est ce pas ce à quoi engageait steve bico lorsqu'il définissait la nécessité de travailler à la consolidation d'une conscience noire comme je cite une attitude de l'esprit et un mode de vie l'appel le plus positif à émaner du monde noir depuis longtemps fin de citation un processus de réparation en questionnant l'inégalité structurelle dont sont victimes les descendants des mises en esclavage mais aussi tous ceux issus des territoires colonisés par la république ne devrait-il pas s'emparer de l'origine et de la construction du principe d'égalité pour que l'humain s'approprie les rapports entre humanités pour qu'il puisse préparer sa rencontre avec l'autre il va nous falloir en tant que d'années émerger devenir sujet de questionnement de paroles d'écriture et de création et de transformation cela est pratiquement impossible dans ce monde moderne colonial alors à nous d'ouvrir des brèches de faire tomber les murs et à forcer ceux qui s'inscrivent dans la démarche d'un autre monde possible que ce monde à venir ne peut se construire sans les damnés mais ils ne peuvent marcher et qu'ils ne peuvent marcher seuls les réactions du monde dominant face à l'émergence des damnés et d'écarter l'anomalie en les rejetant les minimisant les humiliant ou les exotisant il y en a même jusqu'à les tuer quand cela leur quand cela sert leur projet hégémonique l'attitude des coloniales implique de renoncer au système de valeur qui invisibilise les damnés ce qui revient à les considérer comme des peuples absents il s'agit alors il s'agit aussi lors du tournant des coloniales de ne pas attendre de reconnaissance des institutions et des pratiques qui soutiennent la modernité coloniale c'est pour cela que les réparations s'inscrivant dans un projet décolonial exige une démarche collective devant être initiée par les concernés car ce sont les premiers privés des principes d'égalité et de dignité et du droit à la propriété il s'agit d'arriver à une société débarrassée des éléments coloniaux qu'ils s'expriment par le pouvoir la connaissance ou le dos aussi sur la lettre on voit alors que la décolonisation ou même les réparations et les réparations ne sont pas un événement du passé mais un projet en cours de réalisation porté par l'ensemble des invisibles ce changement de paradigme ne peut se faire sans eux juste ce que je vais rajouter c'est qu'en fait ce principe d'égalité il est questionné il est remis en cause dans des instruments que nous connaissons tous puisqu'à l'époque où le principe d'égalité a été instauré il a été instauré dans deux endroits en 1777 avec la déclaration d'indépendance des états unis et en 1789 avec celle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen or au même à la même époque un nombre très très important de personnes étaient esclaves et donc privés de ce principe d'égalité or au moment de la seconde abolition plutôt que de revoir cette déclaration universelle des droits de l'homme on a fait comme si tout cela devenait était absolument évident et on a passé les ponts sur ce crime contre l'humanité et de génocide et ces deux instruments ont quelque chose d'assez préoccupant c'est qu'ils ont servi de modèle pour la déclaration universelle des droits de l'homme de 1946 et donc on doit d'un point de vue décolonial on doit aussi questionner ces instruments et comprendre que la fabrication de ces instruments vise une fois de plus à invisibiliser les personnes qui ont été mises en esclavage et leurs descendants mais aussi à nier à donner ça donne une opportunité en en quelque sorte de nier le crime commis et de le passer pour comme on dit pour effet pertes et profits pertes et profits voilà donc c'est aussi quelque chose qui est à étudier et à avoir dans l'esprit c'est pour ça que je pense que la question des réparations sans se focaliser uniquement sur les aspects juridiques doit quand même s'emparer de ce domaine là parce qu'on voit très bien que c'est au début de la d'une façon de ne pas tenir compte de loi qui était appliquée ici qui était valable dans la ce qu'on appelle la métropole donc on a réalisé on a mis sur place un régime d'exception pour toutes les îles les îles où étaient les mises en esclavage et c'est pas seulement en 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 france c'est aussi valable pour la voilà le portugal l'espagne les les pays qui a énuméré isaac donc cette question juridique est éminemment intéressante et nous permet d'avoir une ouverture qui permet de rebondir sur les réparations comme processus d'émancipation je vous remercie je vous remercie en tout cas merci merci aux précédents intervenants merci à isaac et rania merci à à mireille merci pour ce temps de ce temps d'échange donc mon intervention introduit la question du panafricanisme puisque 22 millions d'entre nous étaient originellement africains que nous sommes désormais en amérique pas par choix mais par un accident cruel de l'histoire nous croyons fermement que les problèmes africains sont nos problèmes et que nos problèmes sont des problèmes africains parmi les nombreuses figures panafricanistes à ma disposition j'ai choisi cette citation de malcolm mix adressé en 1963 l'organisation de l'unité africaine pour introduire une réflexion intitulée panafricanisme panafricanisme et réparation par tous les moyens nécessaires point d'interrogation le panafricanisme est né parmi les millions d'hommes et de femmes noires déportés en captivité de l'afrique vers les amériques et la caraïbe entre le 16e et le 19e siècle dans l'impossibilité sur plusieurs générations de revenir sur le territoire de leurs ancêtres ces africains déportés ont produit un ensemble de résistances et de survivances culturelles qui sont la définition même du panafricanisme cette diaspora historique a recréé l'afrique dans les amériques et la caraïbe avant de porter des projets de retour pour cette diaspora qui a perdu son lieu d'origine précis l'afrique n'est justement pas un continent d'état ou de pays mais une terre globale vue de l'extérieur il ne s'agit pas de revenir dans un état particulier mais de revenir sur une terre par conséquent la réparation dans le droit au retour ne réside pas tant dans l'obtention d'un état que dans la réintégration d'une terre un parallèle est possible ici avec le peuple palestinien avec la poésie palestinienne qui comme la poésie de la renaissance de Harlem chante peut-être davantage la terre que nous devons récupérer que l'état que nous devrions créer quelle est la terre et quel est l'état que vous voulez quel diaspora réfugié en dehors de son foyer voudrait réellement d'un état virtuel quand elle réclame en priorité le retour et sa réinstallation dans sa terre terre ancestrale c'est l'histoire d'Edouard Blyden et de Marcus Garvey des Rastafari et des militants afro-caribéens revenus sur la terre d'Ethiopie Malcolm Mix disait que toutes les révolutions se fondent non pas sur un état mais sur la libération de la terre c'est ce que nous enseignent Haïti et le Libéria, l'Algérie et la Palestine, le Congo et la Zanie au lendemain de la chute du régime d'apartheid sud-africain les états africains ont considéré que le continent était libéré de la domination coloniale et qu'il fallait à présent travailler pour la renaissance africaine en 93 effectivement une conférence panafricaine sur les réparations a lieu au Nigeria la déclaration finale recommande notamment de mettre fin à l'apologie du crime de l'esclavage et de la colonisation de libérer ou d'amnistier les prisonniers politiques du colonialisme et de l'apartheid parce qu'il y en a encore aujourd'hui de restituer les terres volées, de financer des lieux de mémoire d'intégrer l'histoire de l'Afrique et de la diaspora dans les programmes scolaires de financer des mécanismes de droit au retour ou de généalogie de financer la recherche appliquée aux crimes de l'esclavage et de la colonisation et de leurs conséquences et enfin de restituer déjà les biens culturels dérobés cette conférence n'est ni la première ni la dernière à poser la question des réparations mais peut-on réparer un crime qui continue sous d'autres formes encore aujourd'hui ? en l'espèce, les victimes sont vivantes à travers leurs descendants qui réclament réparation pour les préjudices subis et la perte d'opportunités les coupables sont morts mais leurs descendants sont vivants pour bénéficier des privilèges tout en refusant de reconnaître une vérité historique qu'ils ne partagent pas c'est ainsi que l'un des privilèges est le contrôle de l'histoire l'Europe tente de se dédouaner du crime de la traite et de l'esclavage en affirmant que les arabes ont fait pire et que par dessus tout des africains ont vendu d'autres africains et dont finalement tout le monde a vendu tout le monde c'est une manière très cynique de lier l'impunité à la réconciliation dans une époque où nous savons que tous les descendants sont dans l'obligation de cohabiter les réparations servent à plusieurs choses faire le lien entre la vérité et la réconciliation reconnaître la résistance des victimes face à la barbarie empêcher la répétition du crime et enfin accuser et pardonner mais sans oublier une conséquence de l'absence de réparation est justement la culture de l'impunité du pouvoir raciste les réparations posent un principe de restitution obligatoire après tout acte de dépossession que ce soit des terres, des hommes ou des ressources l'absence de réparation au moment des abolitions de l'esclavage et le dédommagement des esclavagistes fait que d'une part les relations économiques sont restées marquées par le racisme et d'autre part les relations raciales sont marquées par cette culture de l'impunité visible dans la négrophobie ou les crimes raciaux au Brésil ou aux Etats-Unis j'ai oublié de rajouter la France qui montre que la vie des noirs ne vaut rien un autre point concerne effectivement l'identification des acteurs qui doit recevoir des réparations qui doit verser des réparations les Africains du continent peuvent-ils demander des réparations au même titre que ceux qui ont été déportés y a-t-il aussi des groupes en Afrique qui doivent payer des réparations ces questions nous obligent en tant qu'historien africain à expliquer la continuité historique du crime avec toute une généalogie de dirigeants africains dont l'impunité est liée à la protection de l'ancien colon qui les récompense pour leur complicité comme au bon vieux temps le refus de l'élite africaine d'affronter la domination coloniale et raciste au moment des décolonisations a donné naissance à des Etats dominés des Etats qui ont refusé d'eux-mêmes ou sous la pression coloniale de constitutionnaliser le droit au développement et donc le principe de la justice réparatrice dans les négociations de la table ronde à Bruxelles pour l'indépendance du Congo Patrice Lumumba posait bien cette question des réparations et le Congo comme Haïti a été rendu aux Congolais avec sur le dos l'intégralité de la dette de la Belgique et l'assassinat programmé de Patrice Lumumba les réparations interrogent la philosophie du droit africain droit qui doit être décolonisé la math, la philosophie de l'Egypte antique pose la réparation comme la restauration du règne de l'équité et de la solidarité face au désordre dans la civilisation swahili qui a produit des concepts comme celui d'Ubuntu un humanisme africain le terme maafa désigne le cataclysme de la déportation et de l'esclavage Cher Antadiop a aussi pensé toute une politique de réparation sur les langues qui sont des catégories de pouvoir et d'équivalence conceptuelle et qui ont également des traductions juridiques dans la scène internationale la charte du Mandé de 1222 qui stipule que tout tort causé à une vie exige réparation constitue aussi une jurisprudence africaine en 1729 le philosophe africain Anton Hamo soutenait une thèse intitulée le droit d'être libre des membres de la diaspora africaine en Europe en 1772, Somerset, un esclave de la Caraïbe gagnait sa liberté en intentant un procès à son maître en Angleterre la demande en réparation était déjà formulée dès cette époque et la manière dont l'Europe légifère sur les populations d'origine africaine en 2019 s'inscrit dans l'esprit d'un code noir jamais aboli la présence noire en France est donc un enjeu stratégique tant pour les réparations que pour une recolonisation le panafricanisme repose sur le poids stratégique des diasporas on se demande parfois pourquoi les français dans un pays africain sont qualifiés d'expatriés et les africains en France sont qualifiés d'immigrés il me semble que le principe de l'expatriation accompagne la communauté diasporique qui est construite pour prolonger la puissance du territoire d'origine en d'autres termes l'expatrié est le nom post-colonial du colon comme la Belgique quelques jours après l'indépendance du Congo la présence d'expatriés est toujours un prétexte pour les forces impérialistes d'intervenir sur le territoire dominé sans aucune réciprocité on peut parler d'expatriés quand la diaspora X est organisée en communauté sur le territoire Y pour permettre au pays X de revendiquer le droit d'ingérence dans le pays Y la diaspora française en Afrique est ainsi un outil de pression diplomatique auprès des autorités africaines et un moyen de revendication de traitements privilégiés pour la France qui peut prendre n'importe quel incident impliquant un ressortissant français comme prétexte d'intervention dans les pays esclavagistes ou construits sur l'immigration coloniale notamment la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis la construction de communautés ethniques est un préalable à l'entrée dans la communauté nationale Stockley Carmichael et Charles Hamilton le disent dans le livre intitulé Black Power tout groupe qui veut s'intégrer dans un ensemble national plus grand commence par fermer ses rangs le temps de se constituer en communauté avant de s'ouvrir et d'aller vers les autres groupes pour devenir français, britannique ou américain la Chine a eu ce même processus de fermeture et d'ouverture impliquant la diaspora l'existence imaginable d'une communauté africaine en France construite sur de solides bases panafricanistes c'est à dire enracinant dans un même mouvement l'Afrique et la Caraïbe autoriserait potentiellement, je dis bien potentiellement, un pouvoir politique panafricain de nature étatique ou supra étatique à avancer des revendications plus importantes à l'égard de la France notamment sur la question des réparations la France ne peut donc se permettre de laisser se développer sur le sol hexagonal et encore moins dans ses colonies une communauté africaine centrée autour du panafricanisme la crainte de l'establishment de français face à l'émergence d'un communautarisme noir entraîne cette schizophrénie comme indiqué préalablement, les groupes qui s'intègrent, qui deviennent français passent par une étape communautaire mais le refus du communautarisme noir signifie en réalité le refus de l'intégration des populations noires au récit national français le refus de cette intégration en tant que groupe, en tant que collectif s'accompagne de l'acceptation de notre intégration à travers des individus dont le rôle est de désintégrer l'ensemble de la communauté la rédemption sera donc collective et panafricaniste ou ne sera pas dans une vision libérale des réparations la réduction des inégalités historiques passe par un accès plus grand au système en faveur du groupe ou d'une partie du groupe historiquement discriminée par la perte et les préjudices liés ici à la traite, l'esclavage et la colonisation cette vision libérale considère que réparer les injustices historiques nécessite de donner aux groupes concernés un accès plus important et privilégié à quoi ? au marché, au capital et aux services les réparations dans cette vision libérale passera alors par des mécanismes de réduction des inégalités les politiques de réajustement que l'on connaît en Afrique tenant compte des politiques publiques il faudrait toujours dans cette vision libérale donner une plus grande représentativité politique aux personnes noires pour qu'elles accèdent aux positions permettant d'imposer ou d'incarner une politique de réparation cela a été le cas par exemple avec les maires noires élus au lendemain de la loi sur les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60 la question des réparations ne saurait se réduire à un problème d'inégalité dans l'accès au système et aux fruits du capitalisme l'élection d'une personne noire dans le système ou à la tête du système comme ce fut le cas avec Barack Obama ne constitue certainement pas une solution panafricaniste et encore moins une victoire au titre des réparations la réparation n'est pas dans la plus grande représentativité au sein du système mais dans le renversement de ce système si le nègre de maison se demandait où aller en dehors de la maison du maître le nègre des champs était prêt à aller partout du moment qu'il quittait la plantation or aujourd'hui aujourd'hui nous avons des personnes qui se battent pour intégrer les cabanes de la plantation que sont le conseil présidentiel pour l'Afrique la saison Africa France 2020 pour aller faire des selfies à l'Elysée ou dans un autre genre pour transformer la sixième région en un projet nébuleux d'état de la diaspora africaine et dire qu'il y a un siècle le leader jamaïcain Marcus Garvey probablement l'homme noir le plus puissant du 20ème siècle créa un mouvement de masse en compagnie de Ami Eschwood puis de Ami Jacques l'association universelle pour l'émancipation des nègres et la ligue des communautés africaines unia à ciel réunissait plus de 6 millions de noirs à travers le monde disposait de son journal traduit en plusieurs langues de Negro World de bateaux et de tout un empire économique Marcus Garvey était tellement influent que son organisation qui ne reposait sur aucun état avait obtenu le statut d'observateur à la société des nations Garvey sera ensuite abattu par les services américains britanniques et français entre parenthèses il n'a jamais été en Afrique c'est parce que ces services là ont toujours empêché d'aller en Afrique son organisation internationale rejetait le principe ouest phallien de l'état nation ce même principe qui a servi au moment de la décolonisation à découper l'Afrique en des territoires facilement contrôlables par les impérialismes et les multinationales comme si le propriétaire d'un loft de 500 mètres carrés décidait de le diviser en 50 lots de 10 mètres carrés et de le vendre à des proletaires les allégeances nationales demandent aujourd'hui aux afro-caribéens ou aux afro-américains de faire des alliances au sein de leurs nations respectives avec d'autres groupes sociaux alors que le panafricanisme pose d'une part la réciprocité avec les autres groupes qui ne sont pas issus de l'histoire sociale africaine par exemple le prolétariat blanc européen et donc toute l'histoire entre le panafricanisme et le communisme et d'autre part la question des alliances avec les groupes d'origine africaine mais qui se battent dans d'autres espaces géographiques avec cette fois-ci le sentiment que si la vie des noirs ne vaut rien la vie des noirs dans les pays occidentaux vaudrait peut-être un peu plus que la vie des noirs en Afrique ou en Haïti parmi ces groupes historiquement ou géographiquement africains d'origine ou d'adeption de coeur ou de raison l'unité africaine en contexte de diaspora nécessite au moins deux conditions la première condition est incompressible c'est la réhabilitation d'une identité noire c'est à dire que les populations d'origine africaine ou caribéenne doivent être fiers de reconnaître leurs origines avec tout ce que l'identité noire contient de dignité politique et de beauté la seconde condition est subsidiaire à la première en ce qu'elle impose je dis bien en ce qu'elle impose aux populations nord africaines de s'engager contre la négrophobie et le néocolonialisme le panafricanisme est né parmi les populations africaines mises en esclavage du fait de leur couleur noire il a d'abord été un pannégrisme avant de se continentaliser et de penser la libération de l'Afrique d'Alger au Cap de Dakar à Dar es Salaam en incluant les îles africaines très tôt bien plus tôt qu'on ne le croit des liens ont existé dans le cadre de l'anticolonialisme puis du tiers mondisme ce qui a dilué la question de la couleur dans des solidarités exprimées par la charte de Bandoug en 1955 l'Algérie a fait la guerre d'indépendance que beaucoup d'autres pays du continent auraient dû faire pour réaliser le panafricanisme par tous les moyens nécessaires le comité de libération de l'organisation de l'unité africaine a soutenu les différents combattants de la libération il y aurait beaucoup de choses à dire mais la fin de la guerre froide les mouvements de libération africains n'ont peut-être pas maintenu la rhétorique de résistance à l'impérialisme la conséquence avec la fameuse fin de l'histoire et des idéologies et que l'impérialisme a reconstruit dans les années 90 un agenda néolibéral et sécuritaire juste après la conférence de Durban contre le racisme en septembre 2001 la question du terrorisme est devenue incontournable pour placer une fin de non recevoir à toutes les politiques antinéolibérales le panafricanisme doit interroger la construction de la radicalisation à partir de ce moment il faut décoloniser décoloniser le terrorisme décoloniser le discours de la radicalisation décoloniser le terrorisme c'est montrer que la négrophobie le colonialisme et le capitalisme sont en soi des entreprises fondamentalistes et terroristes décoloniser le terrorisme c'est poser la question politique des réparations en demandant qui est véritablement le criminel réclamer de manière radicale et déterminer ce qui nous a été volé ou détruit réclamer que nos pertes et préjudices soient évaluées et réparées conduit le pouvoir à considérer de manière paternaliste ce plaidoyer comme relevant de la repentance coloniale le système capitaliste le système capitaliste reçoit donc la demande en réparation comme une forme de terrorisme rendre justice terrorise un système qui sait que s'il doit payer le juste prix pour les ressources son effondrement sera total la réponse du capitalisme est donc la brutalité il faut distinguer ici l'usage de la violence et l'usage de la brutalité la violence est présente de manière naturelle dans l'histoire la brutalité est en revanche une véritable politique de répression qui date de l'époque de l'esclavage notamment une politique d'agression et d'intimidation envers ceux qui oseraient demander justice de la même manière que l'esclave qui se révoltait était puni devant tout le monde pour ne pas donner de mauvais exemples côté panafricaniste obtenir des réparations passe obtenir des réparations par tous les moyens nécessaires ne se définit pas tant par l'usage de la violence ou de la non-violence pour reprendre l'opposition construite entre Malcolm Mix et Martin Luther King les réparations par tous les moyens nécessaires posent l'objectif de la révolution au-dessus de l'objectif de la réforme les réparations n'ont donc pas pour objectif de réformer le système mais de le renverser le panafricanisme doit donc être sur la même ligne et servir d'outil à cette approche auteur d'un ouvrage incontournable comment l'Europe sous-développe à l'Afrique l'historien Walter Rodney souligne que je cite que le développement de l'Afrique n'est possible que sur la base d'une rupture radicale avec le système capitaliste international qui a été le principal agent du sous-développement de l'Afrique au cours des 5 derniers siècles fin de citation les travaux de Rodney qui a été assassiné en 1980 ont montré que l'impact de la traite transatlantique et de l'esclavage colonial ont été plus importants qu'on ne le croit en Afrique que dans la diaspora qui n'est d'une certaine manière que la partie visible et survivante du crime il convient ici de rappeler que si la traite vers le monde arabe a commencé avant la traite européenne l'Afrique a connu son déclin précisément à partir du moment où la traite transatlantique s'est déclenchée avec l'arrivée du capitalisme puisque les Européens ont eu la particularité de détruire et de s'aborder les économies africaines et du racisme puisque les Européens ont ciblé de manière systématique les populations noires le crime est connu je ne reviens pas sur les nombreux travaux de l'historiographie des réparations je ne reviens pas sur le cas central de la République d'Haïti mais l'histoire est encore chaude l'Europe ne peut pas revendiquer avec arrogance d'avoir aboli l'esclavage et de le fêter à chaque fois et refuser qu'on lui rappelle qu'elle l'a pratiqué à une échelle industrielle dans le cadre d'un complexe économique législatif militaire religieux et politique et raciste j'aime beaucoup ce mot des réparations doivent mettre l'Europe face aux contradictions de son humanisme et de son universalisme outre la récupération de notre histoire les réparations nous autorise en tant qu'Africains aux caribéens a refusé un humanisme et un universalisme qui a validé pendant plusieurs siècles notre exclusion de l'humanité en tant que noir ce même humanisme et universalisme qui voudrait aujourd'hui nous être imposés comme si de rien n'était en cela les batailles idéologiques opposent les penseurs africains de l'universel et de l'assimilation qui s'inscrivent dans la tradition de Léopold Sédar Senghor aux penseurs africains et caribéens de la déconnexion et du marronnage qui rejoint le décolonial et qui refuse le discours d'un alignement stérile d'un alignement sur ce qu'on appelle une internationale des bons sentiments une critique assez paresseuse soutient que Nelson Mandela a trahi en négociant avec le régime de l'apartheid mais on oublie a trahi en négociant avec le régime de l'apartheid sans mettre en avant la question du démantèlement du pouvoir économique blanc dans le cadre notamment d'une politique de réparation et de reconstruction comme cela avait été le cas au lendemain de la guerre civile aux Etats-Unis. Soulignons que c'est un peu comme dans le miroir étatsunien que c'est le nationalisme noir et Zulu de l'Incata le parti de Chief Boutelési un nationalisme noir financé par les extrémistes blancs qui a en partie contraint l'ANC de Mandela à négocier en position de faiblesse avec le pouvoir blanc de l'apartheid. Il fallait affronter le régime suprémaciste blanc de l'apartheid et un nationalisme noir manipulé par la branche extrémiste de ce même suprémacisme blanc qui du coup paraissait modéré dans le cadre des négociations. L'intérêt de cette négociation sud-africaine est qu'elle est un exemple concret de la difficulté de négocier en même temps la question de la race et la question de la classe. Mandela qui est un libéral a mis la race avant la classe bien évidemment là où Crissani le leader communiste assassiné durant cette période aurait sans doute mis la classe avant la race. La thématique des réparations comme celle du panafricanisme pose indiscutablement la question de la race et de la classe. Les réparations sont donc une occasion pour décoloniser l'économie du développement. Cette économie de nature coloniale repose sur un paradigme néolibéral où le développement est l'addition de la croissance et de l'accumulation de richesses. La croissance est obtenue par l'ouverture des marchés, l'accroissement des investissements étrangers dans le capital national, la plus ou moins bonne gouvernance sous forme de redistribution et de consommation de la population. L'accumulation est permise toujours par la rémunération du capital, toujours supérieure à la rémunération du travail, par la valorisation du secteur privé, par la privatisation des profits. Tout cela se fait dans l'économie néocoloniale instaurée du temps de l'esclavage et aujourd'hui placée sous le contrôle du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC et des autres régulateurs financiers. Il va de soi que des réparations inscrites dans une politique néolibérale globale n'ont pas de sens et qu'il faut produire une histoire des alternatives à l'économie capitaliste. Mieux vaut peut-être pas de réparations que des réparations néolibérales. Un exemple est celui de la Tanzanie de Julius Nyerere avec la politique de l'Ujama, souvent traduite comme un modèle de familialité et de socialisme africain. Centrée sur le sens communautaire, le partage des biens, l'entraide, la politique nyereriste de l'Ujama voulait combattre la pauvreté et réparer des injustices économiques et sociales. Nyerere partait du postulat que la lutte des classes n'est pas une réalité endogène à l'Afrique. Son socialisme ne s'inscrit ni dans le socialisme utopique, ni dans le socialisme scientifique, mais dans un communautarisme et une modernisation du collectivisme ancestral avec des valeurs spirituelles et culturelles africaines pour barrer la route aux idéologies importées. L'idée, pour faire court, était que les pays paupérisés qui font le choix du socialisme prennent effectivement le risque de rester pauvres, mais les pays paupérisés qui font le choix du capitalisme n'ont aucune chance de devenir riches, mais toutes les chances de renforcer les inégalités et la pauvreté. Les pays qui font le choix du socialisme ou tout au moins d'une voix non capitaliste sur les secteurs de la santé, de l'éducation, du logement et de la sécurité, secteur clé dans la politique des réparations font le choix de mieux vivre leur pauvreté en ayant de meilleurs résultats dans ces domaines, qui sont les domaines de réparation. Et la question des réparations pose l'histoire de la pauvreté à l'intérieur du monde occidental, l'existence de ghettos économiques au cœur même du système capitaliste. La règle du jeu des réparations n'est donc pas dans le profit à rattraper, c'est-à-dire à rattraper l'Occident à travers une politique de réparation, mais dans la redistribution des ressources. Cet exemple permet de penser une économie panafricaniste et décoloniale. Ici, le développement serait le résultat du facteur social multiplié par le facteur d'autonomie politique auquel on soustrait le facteur impérialiste et néolibéral. Le facteur social serait un équilibre entre l'État, le privé et les communautés, qui sont des acteurs économiques centraux, avec un lien social autour des travailleurs ruraux qui sont les principaux concernés par une politique de réparation fondée sur la redistribution des terres, sur une dimension écologique tenant compte de l'unité des écosystèmes qui a été brisé par l'esclavage et la colonisation, et enfin des équivalences culturelles qui ont subi le même sort et dont Amica Cabral parle parfaitement bien. Le facteur d'autonomie politique s'appuierait, un, sur l'expertise de la population dans le domaine de la technologie et de la formation, deux, sur une politique de budget participatif adossé à une révolution fiscale qui prendrait sens dans une politique de réparation, et trois, sur un mécanisme démocratique de contrôle de la monnaie et des prix. Sur ce dernier point, la question du France CFA, pour moi, n'est pas vraiment une question panafricaine dans le sens propre du terme. Le France CFA est une question coloniale qui est directement liée aux réparations, dans la mesure où le premier franc colonial émis par la France date de la Banque du Sénégal, qui avait été créé en 1853 pour dédommager les propriétaires d'esclaves. Il y a ensuite toute une histoire de l'économie coloniale et de la guerre monétaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le débat sur la sortie du France CFA ne pose jamais, ou que trop rarement, la question de la sortie du capitalisme. Le débat qui porte sur l'évolution, la transformation ou l'abolition de la monnaie coloniale semble très trop silencieux sur la question du capitalisme pour être crédible. Deux autres éléments concernent la sortie de l'économie du tourisme et de la dépendance aux remises d'argent de la diaspora, donc deux circuits, le tourisme et l'argent de la diaspora, qui régulent notamment les économies africaines et caribéennes. Une politique de réparation, ça a été un peu évoqué par Rania, doit permettre de sortir d'un système de dépendance où l'économie du territoire d'origine est maintenue par l'économie de la diaspora, diaspora qui est elle-même bien souvent le résultat de la dépression économique frappant le territoire d'origine. Je répète, une politique de réparation doit permettre de sortir d'un système de dépendance où l'économie du territoire d'origine est maintenue par l'économie de la diaspora, diaspora qui est elle-même bien souvent le résultat de la dépression économique frappant le territoire d'origine. C'est donc la fameuse question de l'argent des migrants africains qui viennent récupérer en Europe les ressources pillées comme une conséquence de la conséquence, comme une métastase de l'esclavage et de l'absence de réparation. Avec le montant global des remises supérieures à l'aide publique au développement, l'économie de la diaspora ou de ce qu'on appelle les migrants est très convoitée par les organes financiers capitalistes. Cette économie est aussi une manière de soutenir le même système capitaliste qui appauvrit l'Afrique tout en se donnant l'impression mutuelle depuis la diaspora de contribuer au développement de l'Afrique, d'être une force économique pour le continent d'origine. Autrement dit, concevoir l'Afrique comme une entité qui pourrait davantage s'intégrer à la mondialisation financière à travers sa diaspora est une forme sophistiquée de néocolonialisme. Ayons conscience que nous sommes un rouage de ce néocolonialisme. Un autre élément concerne l'actualité des crises sociales qui ont une histoire coloniale. La première cause, et Mireille en a parlé en évoquant notamment le bunidome, la première cause de la présence noire en France n'est pas liée à la visite de la tour Eiffel, mais à la manière dont l'histoire du capitalisme français s'est toujours appuyée sur la force de travail décolonisé. Une grande partie des moyens économiques permettant la couverture sociale des travailleurs français repose sur le pillage de l'Afrique. L'abolition du travail des enfants, parce qu'on parle souvent des enfants qui travaillent qui sont encore esclaves en Afrique, mais l'abolition du travail des enfants en France, les congés payés ou certaines mesures de l'état-providence ont été permises par un renforcement des taxes de la prédation de l'économie coloniale ou néocoloniale. Les colonies n'ont jamais bénéficié, dans les colonies, j'inclus bien évidemment la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Canaqui, la Ayotte, n'ont jamais bénéficié des retombées sociales de leur propre exploitation économique. et c'est aussi là qu'il faut comprendre ou interroger la démarche politique de Césaire, pour arracher à l'Etat les droits sociaux dont le travailleur français jouit, grâce à l'exploitation du travailleur martiniquais. Toute la question de la vie chère dans les colonies caribéennes de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique est donc à relier aux réparations comme une politique de décolonisation économique. C'est pour cela que je ne crois pas du tout en la capacité du prolétariat français gilet jauné à se couper le bras en soutenant la cause des réparations. Le réveil a sonné plusieurs fois pour ce prolétariat français qui s'est constamment rendormi. Les peuples du Sud feront donc une fois de plus le travail. En conclusion, je parle en tant qu'historien engagé, en tant que secrétaire général de la ligue panafricaine ou Moja, une organisation politique dont l'idéologie et le panafricanisme. Fanon disait que le grand danger qui guette l'Afrique est l'absence d'idéologie. L'unité pour l'unité ou la convergence pour la convergence ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Toute l'Afrique est réunie dans l'Union africaine mais vous ne trouverez pas trois pays, trois pays, capables d'avoir de manière souveraine la même position sur un problème et de venir avec le même agenda devant les Russes, devant les Chinois, devant les Français, devant les Américains. Le militantisme est une affaire de surprise surprise. Le panafricanisme ne se résume pas à être ensemble et à se raconter des histoires. La responsabilité de nos organisations est de faire avancer un mouvement que l'histoire nous a confié pour un temps en faisant en sorte que ce mouvement ne tombe jamais dans les mains d'individus ou de groupes dont le rôle est de déstabiliser tout ce qu'il touche. Le panafricanisme, à force d'être déclamé dans tous les sens, est confondu avec une activité d'agent provocateur. Je crains que le décolonial ne subisse la même confusion et je vous engage à beaucoup de vigilance. A force de tout vouloir qualifier de décolonial ou de panafricain, plus rien n'est décolonial ou panafricain. La vision globale et la longue durée du panafricanisme imposent des exigences analytiques. La difficulté de lier les situations qui sont très différentes d'un pays à l'autre, à l'intérieur de l'Afrique, très différentes d'une diaspora à l'autre, font que pour beaucoup de personnes, néophytes ou pas, le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité politique et culturelle de l'Afrique et des diasporas, serait une utopie ou une vaste fumisterie. L'analyse donne l'impression que les problèmes sont impossibles à résoudre, que les difficultés sont insurmontables et que l'unité ne se fera jamais puisqu'il y a chaque jour tant d'exemples qui montrent le contraire de l'objectif que nous poursuivons. Les intellectuels africains qui font des analyses plus ou moins originales et radicales entre Dakar et Sorbonne sont les mêmes intellectuels qui finissent par rejeter la pratique révolutionnaire pour se distancier de l'histoire engagée du panafricanisme au nom de leur prétendue objectivité scientifique. Il est difficile, je pense qu'on partage sous cet avis, de produire de la théorie radicale noire dans un cadre académique blanc. Il est difficile de produire des œuvres radicales noires dans une économie de l'édition qui reste majoritairement blanche. La démission des intellectuels africains les plus en vue vis-à-vis du terrain politique a produit beaucoup d'anti-intellectualisme et de frustration dans la jeunesse. Cela a produit toute une génération ici ou en Afrique qui cite parfois de manière virulente Malcolm X, Thomas Sankara ou Patrice Lumumba avec des contresens problématiques qui ne font que renforcer la dose de travail. Il faut donc sortir des cadres classiques, revenir aux écoles de la libération, aux organisations politiques, à la pédagogie de Paolo Frère et produire des intellectuels organiques dans le contexte d'un travail de réparation du panafricanisme même. Donc le travail que j'essaye de faire modestement au niveau de la Ligue panafricaine ou Moudja. L'union fait la force. A santé, Sama. Merci. Applaudissements 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 Merci Amzat. Merci à tous les autres pour ces interventions. Il nous reste une bonne heure pour une séance de questions, de discussions. avant ça, je voudrais faire passer tout d'abord une liste dans laquelle vous pourrez mettre vos adresses mail pour la newsletter de l'école des coloniales. Donc je la pose sur une table et si vous pouvez la faire passer. Voilà. Et aussi, je voudrais rappeler que juste après cette séance, il y a l'émission de Parole d'honneur radio avec notamment Rania, Hamzat et aussi deux autres chercheurs sud-américains, Hugo José et Lysel Kouiroz. Et on parlera notamment des soulèvements actuels dans le sud. Et Mehdi Mefta, pardon, excusez-moi, mais c'est un chroniqueur. Donc, on va passer aux questions, aux remarques si quelqu'un veut commencer. Bonjour. Alors, je voulais éviter de prononcer le mot imprescriptibilité du crime de l'humanité. Ça y est, c'est dit. Donc voilà. Il me semble, alors de mémoire, il me semble que dans un de ses ouvrages, Rosa Melia Plumel Uribe, donc, elle en parle largement, mais il me semble qu'elle fait remonter le problème de Nuremberg qui serait justement un précédent. Mais, expliquant aussi que les Américains avaient pris la main sur Nuremberg, justement, et je pense que c'est à partir de là où on dit le plus jamais ça, il est contenu uniquement sur le crime anti-juif, comme on le disait pendant la guerre, en fait. Et donc, de faire bien le distinguo entre antisémitisme étant un racisme particulier par rapport aux autres racismes. Donc, ce précédent existe quand même puisque le crime contre l'humanité, sa définition juridique n'existait pas avant le crime de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on l'a créé quand même. On n'a pas revendiqué l'imprescriptibilité. Je ne sais pas. Je réponds ou quoi ? Merci. S'il y a d'autres remarques, d'autres questions, avant de... Je ne vois pas. Sinon, on va commencer par répondre à celle-là. sur la question de... Effectivement, bon, je n'ai pas voulu rentrer dans cette... dans cette définition de l'imprescriptibilité au regard des crimes contre l'humanité et le génocide liés à la Seconde Guerre mondiale. J'essayais plus de montrer le rôle que le droit pouvait jouer, etc. Alors, effectivement, le crime contre l'humanité et le génocide ont été introduits par deux... D'ailleurs, les deux crimes ont été introduits par deux professeurs de droit international ukrainiens, Lamberg et un autre dont j'ai oublié le nom pour l'instant. Et... il était précisé à ce moment sur le crime contre l'humanité, la date... la date du crime ne pouvait être antérieure à 1945. Et de fait, donc, ça joue pour ce crime contre l'humanité et de génocide concernant la mise en esclavage ou la traite transatlantique. Mais pour autant, il y a quand même quelque chose et qui est à travailler et qu'on essaye de travailler, c'est cette imprescribilité. Si c'est imprescriptible, dès lors, on peut remonter aux temps antérieurs. Or, en ce qui concerne le droit français, on a aussi une particularité que nous devons à M. Guesso, la loi Guesso, qui précise, en termes d'ailleurs de... liberté de la presse, qu'on ne pouvait pas remonter au crime antérieur à ceux qui avaient déjà été jugés, qui avaient fait jurisprudence, à savoir 1945. Donc, du coup, tous les crimes commis avant, c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'au même moment où Guesso parlait de ça, il y avait, si vous vous souvenez bien, toute une discussion sur une cour pénale internationale. Et cette cour pénale internationale qui a son siège à la haie et devant laquelle sont traduits essentiellement des présidents ou des personnes africaines. certains des États, donc, ont refusé de signer, entre autres Israël, pour ne nommer que les plus importants, Israël, les États-Unis, le Canada, etc. On voit pourquoi. La France a signé, mais avec un certain nombre de réserves. Et si la France a signé avec un certain nombre de réserves, je crois que ces réserves sont tombées il n'y a pas longtemps, parce qu'elles ne voulaient pas être traduites pour les crimes commis pendant la lutte de libération du peuple algérien, mais aussi pour les crimes de Madagascar, etc., etc. Donc, effectivement, on est bordé par ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire le droit, c'est une matière protéiforme qui n'est pas fixe. les positivistes vous diront que si c'est le droit, si c'est écrit, ça ne peut pas être différent. Donc, effectivement, on est bloqués. Mais il y a toute une école de non-positivistes qui essayent de tordre les articles, de trouver des failles dans les articles pour pouvoir aller au-delà de ce positivisme et donc de poser un certain nombre de questions sur l'imprescribilité, entre autres. Et on se retrouve, d'ailleurs, aussi, assez souvent, par exemple, pour tous les crimes de guerre commis pendant la première intifada. On s'est retrouvés aussi face à cette à cette à cette à cette impossibilité, puisque les crimes ne rentraient pas dedans. Alors là, c'est pas pour la même raison, mais c'était l'Israël ne pouvait pas être traduit puisqu'il n'avait pas signé la déclaration sur les crimes de guerre et de génocide. Donc voilà un peu où on est, ce qui explique aussi la difficulté de pouvoir même traduire les crimes de guerre actuels très difficilement. Et en revanche, curieusement, on constate quand même qu'il y a une certaine souplesse pour travailler sur ce droit international positif, viste, lorsqu'il s'agit de crimes de guerre qui ont été commis par des présidents africains ou par d'autres. Et ça renvoie d'ailleurs à ce côté aussi un peu de la façon dont sont traités, c'est ce que a souligné Hamza, dont sont traités les Africains, les peuples africains et leurs présidents ou aussi les afro-descendants. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque dans le public ? Ah, au fond. Là, et après vous. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami au milieu avec l'échappe verte, vous avez parlé tout à l'heure de la diaspora qui est le résultat d'une dépression économique frappant le territoire d'origine. En termes de données historiques, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'information ? Par exemple, en Haïti, on sait que cette vague de... ce grand départ de notre... de certains haïtiens au milieu des années 56-57 est le résultat est le résultat d'une... d'une dictature féroce des Duvaliers qui étaient de mèche avec les États-Unis, tout ça. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça a causé une forme de bidonvilisation de Port-au-Prince, ça a causé beaucoup, beaucoup de départs, le départ de l'élite intellectuelle. Donc, du coup, en Haïti, c'était le cas. Est-ce que vous pouvez nous donner des données historiques à partir de... de ce que vous venez de dire ? Il y avait une autre question là, il me semble. Merci. Bon, d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touché les interventions que vous avez faites et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur certaines choses, notamment sur la question de... bon, la colonialité du savoir et du fait que... je voulais comprendre, je voulais vous demander s'il y a des actions spécifiques de demande de réparation vis-à-vis des producteurs de savoirs actuels et notamment des universités. Parce que moi, bon, je suis géographe, je travaille dans une institution qui est coloniale et qui, pour moi, n'a jamais... qui c'est la Sorbonne, et qui n'a jamais... n'a jamais... une géographie, au moins, fait acte de la violence de la production du sans savoir. En plus que... les... encore, on a aujourd'hui tout l'héritage des chaires de géographie coloniale, la géographie tropicale, etc. Et encore, essayer de décoloniser les programmes des matières à l'université. Moi, je pense que la décolonialité à l'université doit passer d'abord, aussi, par la décolonisation de la bibliographie, en fait. Et donc... mais là, ça reste des actions assez marginales faites par certains enseignants et enseignantes. Donc, je voulais savoir s'il y a des actions de réparation ciblées pour... avec des requêtes, des demandes faites aux universités et à l'institution de production du savoir. Merci. Enfin, une dernière question. Il y en a une, d'abord. et après. Oui, merci pour vos interventions. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, on va bien dormir en rentrant tout à l'heure parce qu'on a repris encore de l'énergie. Je voulais revenir sur les trois formes, si on peut dire, de revendication de réparation, à savoir la légale, la politico-diplomatique et la grassroots. Sachant qu'en Belgique, pour l'instant, on est en train de... de faire du forcing au niveau... et juridique et au niveau de la réappropriation par le terrain et par les afro-descendants ou en tout cas, la diaspora. et on se retrouve... il a été évoqué la sixième région de l'Afrique. J'imagine que vous aurez des choses à nous apprendre aussi de comment ça se passe au niveau français parce que c'est le folklore en Belgique aussi. voilà, on se retrouve un peu... voilà, à ceux qui tentent d'avoir une... une parole collective, quelles que soient les origines, de couleurs ou de pays. et il se fait que nos premiers... ceux à qui on est confrontés en priorité, ce sont les Noirs qui nous reprochent à des pseudos arabes parce qu'on n'est pas tous arabes même si on est un peu décolorés, d'avoir contribué à la traite des Noirs. Puis on rajoute l'ingrédient musulman aussi là-dedans. donc on patauge un petit peu dans le sens où nos ennemis, entre guillemets, si on devait les qualifier comme tels, sont autant les nationalistes noirs qui se sentent plus légitimes du fait simplement d'être noirs. On se retrouve aussi avec la question des réparations. On a mené... on a porté plainte contre le musée colonial de Tervuren suite à l'apparition d'un manuscrit qui retraçait un petit peu est-ce que le masque emblématique du musée colonial a été a été a été acquis et donc se posent des questions de la prescribibilité justement en droit et du coup nous la porte qu'on a pu ouvrir c'est celle puisqu'il n'y a pas de prescription apparemment en tout cas concernant le blanchiment et le recel donc voilà comment est-ce que de ce côté-ci en France vous appréhendez un petit peu ces questions-là et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la question des ayants droits les ayants droits finalement est-ce que comment ici se mènent vos actions par rapport à ces questions-là de réparation vers qui comment en quoi et avec qui on fera une autre question vous préférez répondre pour l'instant oui sur la je crois par rapport aux migrations enfin le lien sur le cas des haïtiens par exemple il ya des haïtiens dans la salle qui connaissent encore mieux leur histoire mais effectivement il y a toujours eu enfin le cas d'haïti un peu particulier parce que haïti est quand même à son indépendance a fait l'objet d'un embargo a fait l'objet d'une guerre de recolonisation d'une occupation à partir de 1915 de la part des américains puis ensuite de toute une période assez complexe effectivement les les constitutions de diaspora haïtienne sont le résultat de on va dire de crises économiques sociales politiques qui touchent le territoire d'haïti en soi donc il ya toute une diaspora qui s'est constituée à l'extérieur d'haïti mais dans le contexte je dirais plus intéressant qui est celui qui est celui par exemple de la continuité coloniale c'est de voir un peu ce que Mireille avait dit par rapport au cas du Bumidome la manière dont on a pris des populations de cet ensemble français de cet espace qui est encore un espace colonial qu'on a fait venir dans un continent colonial c'est à dire que quand vous prenez l'avion vous quittez Paris vous arrivez à Fort-de-France vous êtes allé de France à France alors que vous avez changé de continent vous êtes dans un autre espace et donc on voit en fait comment cette continuité coloniale permet de jouer également sur je dirais les migrations de travail sur également la manière dont on tient une certaine jeunesse le cas du Bumidome s'inscrivait aussi dans tout un contexte de revendications politiques de la jeunesse martiniquaise wadoupéenne réunionnaise il y avait également toute une analyse très malthusianiste de la chose puis surtout il y avait aussi tout un trafic derrière on sait qu'il y avait de l'argent derrière on sait qu'il y a des banques qu'il y a des caisses de sécurité sociale qui ont fait du profit sur les jeunes de ces territoires qui ont été déplacés donc on reste toujours dans cette logique de l'idée que nous sommes des personnes qui sont à disposition du système capitaliste qui peut nous bouger d'un endroit à un autre en fonction je dirais de la régulation des marchés des besoins de l'économie etc. et ça ça renvoie effectivement à toute l'histoire du travail du monde du travail français qui est marqué par la présence noire mais la présence noire est totalement invisibilisée il y a plein de réalisateurs qui font des films sur le monde du travail français on voit très rarement voire quasiment jamais les noirs alors qu'on fait partie de ce territoire là il y a une présence noire dans le travail qui est invisibilisé qui est le résultat je dirais de cette extériorisation de la France de son passé colonial avec toujours cet argument qu'il n'y a pas eu d'esclavage sur le sol de France mais en fait il faut concevoir la Martinique la Guadeloupe la Guyane la Réunion enfin tous ces territoires extra-européens qui ont été des territoires d'esclavage comme l'équivalent pour la France de ce que c'est de ce qu'est le vieux sud pour les Etats-Unis d'Amérique c'est à dire qu'il y a une continuité coloniale la Martinique c'est la France et c'est une situation coloniale mais comme c'est pas sur le sol hexagonal c'est comme si ça n'existait pas alors que cette situation est réellement présente ici et c'est à travers justement le rapport au travail la manière dont lorsqu'on va réduire l'Etat-providence faire des coupes dans la fonction publique on va licencier davantage un type particulier de population la manière dont je dis souvent dont on arrête des congés bonifiés qui étaient une forme de réparation entre guillemets pour un certain type de population qui pouvait retourner sur son territoire d'origine tout ça participe je dirais d'une politique de racialisation du travail qui est réelle il y a aussi le cas en parallèle des Jamaïcains vis-à-vis du Royaume-Uni l'Empire Windrush ceux qui sont venus au lendemain de la seconde guerre mondiale qui sont partis soit aux Etats-Unis soit en Grande-Bretagne et aujourd'hui des plus grandes rentrées d'argent pour l'économie de la Jamaïque c'est l'argent envoyé par les Jamaïcains d'Angleterre ou des Etats-Unis et c'est également les retraites les pensions de retraite des migrants qui reviennent ensuite au pays et qui permet de maintenir l'économie debout avec le troisième élément qui est l'économie du tourisme donc l'arrivée de vacanciers nord-américains fortunés etc. donc on reste toujours dans cette extraversion de l'économie dans ce rapport de dépendance qui est structuré aussi par des relations sociales qui n'ont pas été décolonisées et qui renvoient encore une fois la nécessité de penser des réparations à la fois sur la question de la race et à la fois sur la question de la classe or dans le contexte français on a un prolétariat quand il arrive à se concevoir encore comme prolétariat à avoir encore cette conscience de classe qui a grosso modo démissionné sur ces questions-là et ça renvoie en fait à toute l'histoire du XXème siècle contre les militants panafricanistes et les militants communistes ce que des gens comme Georges Padmore comme Garand Couliottet comme Claudia Jones ont vécu et la plupart qui sont rentrés dans le marxisme et bien ils ont très rapidement claqué la porte je voudrais juste je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'envoi des jeunes des îles en France il s'est fait dès lors un mouvement inverse c'est comme les jeunes n'étaient plus là pour travailler dans les services publics du coup on a fait venir des blancs et si vous regardez la Martinique c'est moins vrai en Guadeloupe mais si on regarde la population de la Martinique elle est extrêmement métissée de là ce fantasme aussi de résoudre le problème dans le métissage la créolisation et c'est assez angoissant pour quelqu'un comme moi qui suis allé là-bas lorsque j'étais jeune où il n'y avait que des gens comme dans ma famille et je vais maintenant là-bas c'est un autre pays ce n'est plus la Martinique c'est la France c'est une extension vraiment de la France donc du monde blanc et ça c'est assez aussi problématique cette histoire du blanchiment et du métissage et quelqu'un on a parlé de manière et ça a été repris d'ailleurs par les médias mainstream et même par le gouvernement c'est Edouard Glissant qui était devenu l'un des référents de ce métissage de la de la politique du rhizome de la politique de la relation etc. tout compte fait le noir tend à se fondre à s'invisibiliser dans ce métissage presque blanc parce qu'il y a aussi cette hiérarchisation même à l'intérieur des familles plus vous êtes du côté blanc plus vous êtes sauvé c'est une expression typiquement créole quand un enfant naît on vous dit il est bien sorti il est sauvé et plus vous êtes noir plus vous êtes considéré donc comme quelque chose de toujours problématique j'en profite qu'on parle d'immigration pour parler aussi encore une fois d'Angleterre moi je suis descendant de travailleurs de la génération d'une roche aujourd'hui c'est pas la question à laquelle je vais répondre mais je pense qu'il faut compléter ça il y a vraiment une homogénie dans l'utilisation des travailleurs caribéens du côté français et anglais à l'époque on a fait venir par milliers des travailleurs de la Caraïbe dans le bateau d'une roche à travers au départ de la Jamaïque pour remplir les usines anglaises aujourd'hui ces populations pour beaucoup d'entre eux n'ont pas des droits à la retraite qui ont été en partie ignorés ou minorisés des droits à la sécurité sociale qui sont aussi minorés ou minorés et on demande à beaucoup d'entre eux de rentrer chez eux parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de micro ? Ah d'accord tu m'entends mieux là ? Oui et donc voilà du coup on se retrouve avec des populations qui ont vécu 40 ans 30 ans 50 ans même pour certains en Angleterre et qui n'ont pas de statut légal qui n'ont pas de légitimité à être là qui sont encore des immigrés dans un cadre où cette immigration est évolue par l'Angleterre depuis les anciennes colonies on se retrouve aussi avec des situations assez improbables comme celle des Chagossiens qui demandent aussi réparation pour quelque chose qui relève de l'expropriation coloniale où au moment des négociations pour l'indépendance de l'île Maurice on a cédé les îles de Chagoss aux Américains pour y établir une base militaire et ils ont été déportés massivement vers les îles voisines des Seychelles de l'île Maurice et d'Angleterre voilà donc on est aussi dans des situations assez similaires de déplacements de populations à ce détail près que les enfants du Boudin sont français les déplacés du Windrush ne sont pas anglais et ça ça fait une grosse différence dans la façon dont ils peuvent aborder les réparations d'une part pour un déplacement qui n'est pas volontaire et d'autre part pour une contribution en fait à l'économie qui n'est pas négligeable du tout et qui demande justement des droits en tant que travailleurs égaux par rapport à l'éducation évidemment au vu de la situation des anciens esclaves aux Etats-Unis aux Caraïbes françaises et anglaises dans l'Amérique du Sud et leur exclusion de l'éducation il y a des démarches qui ont été prises d'une part en autonomie avec la constitution aux Etats-Unis d'universités américaines historiques noires un projet qui était porté par la génération des penseurs comme Ed Dubois d'autre part par la reconnaissance plutôt tardive des universités occidentales des dotations qui ont été faites par les fortunes esclavagistes c'est quelque chose qui est encore en cours et qui demande aux universités de reconnaître l'impact de l'économie esclavagiste sur leur développement et d'agir en conséquence ça se manifeste de façon assez superficielle par l'octroiement de bourses ce qui ne restitue pas en fait au peuple enseignement colonisé une indépendance de la production de savoirs ça les permet simplement de devenir des cadres noirs ou autres exemplaires qui grâce à une éducation gratuite représentera une certaine réparation de la destruction totale des cadres de production de savoirs des peuples du Sud donc ça c'est évidemment une réparation qui est trop superficielle et qui ne suffit pas sachant que parallèlement les universités historiquement noires aux Etats-Unis perdent de plus en plus leur radicalité politique dans une société où le néolibéralisme pénètre tout y compris les espaces de création indépendants comme l'université de Howard ou d'autres. Je voulais aussi rajouter que la politique des bourses d'études elle est assez généralisée dans l'ancien empire anglais un enfant dominiquais ou trinidadien qui a une très bonne note peut avoir une bourse il y a des dizaines de milliers de parents de chaque année qui sont alloués à ça le seul but et vraiment le seul but c'est de capter des cerveaux il n'y a absolument aucune démarche mise en place pour un retour au caribe favorable et même quand celui-ci se produit il va dans le sens d'alimenter l'intelligentsia formée à l'école anglaise pour pérenniser la situation des coloniaires voilà alors merci on va faire une dernière salve de questions il y avait déjà une dame là-bas qui voulait poser une question il y avait une question là il y a une question que tu n'as pas répondu ah pardon c'est de m'affaire je ne vais pas répondre sur toute la question parce qu'elle contenait plusieurs pans mais je vais au moins répondre sur sur la question de l'état de la diaspora puisque ça nous a agité Hamza et moi dans les dernières semaines ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais mais c'est quand même relativement important d'être informé et de voir de quoi il s'agit exactement donc il y a quelques il y a eu une décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine qui a été décidée à l'ONU en 2015 comme l'ONU effectivement et manie le paradoxe avec beaucoup d'aisance et peut-être de moins en moins quand même enfin il s'englue dans ses politiques curieuses du coup rien n'a été fait en termes de visibilisation et de programme et de déclaration même pour combattre le racisme structurel et systémique et donc ça a donné l'idée à certains d'autant qu'en même temps si vous vous souvenez en 2003 a été décidée par l'Union africaine la création de la sixième région de l'Afrique pour la en tant que diaspora la diaspora africaine devenant ainsi sixième région de l'Afrique diaspora africaine au sens large à savoir les gens les africains qui vivent en diaspora mais aussi tous les afro descendants qui sont issus de l'histoire du continent africain et là aussi l'Union africaine étant engluée dans des problématiques difficiles pour ne pas dire plus n'a pas aussi joué le rôle que l'aurait pu jouer dans la formation et dans l'installation objective de cette sixième région donc ça a donné l'idée à certains et à une personne que vous connaissez certainement tous Louis-Georgetin ancien président du CRAN qui a du coup monté fait tout un montage sur un état des diasporas africaines avec carte d'identité, passeport, satellites afro-descendants, banques afro-descendantes etc. jouant de ce fait le jeu de ceux qui veulent développer l'Afrique dans le sens le plus libéral du terme et donc avec l'objectif avoué, à peu près avoué, de vouloir récupérer l'argent de cette diaspora qui échappe tout compte fait en tout cas ici en France à nos... qui échappe soi-disant au ministère des impôts, comment ça s'appelle déjà ? Ministère de l'économie parce qu'on paye toujours des impôts moi je pense... bon donc ministère de l'économie et donc il joue un jeu, un double jeu, savoir qu'il se fait... il devient le... il s'est désigné, autodésigné, premier ministre de cet état qui existe depuis maintenant 2018, il y a juste un an, et cette existence a... son existence est due à quelque chose, à un concours de circonstances assez troublant c'est qu'il se trouvait, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, il se trouvait à Nouakchott en 2018 au moment de la session de juillet de l'Union africaine et de la passation de pouvoir du président 2018 au président 2018-2019 donc, il... entre autres, qui était le président de la Mauritanie, Aziz... Aziz... Abdel Aziz et qui a cessé ses fonctions il y a quelques mois et donc, à cette occasion, paraît-il, le président de la Mauritanie lui aurait donné mandat de constituer cet état de la diaspora africaine il a, du coup, dans le sillage de Aziz, il a rencontré Ibeka du Mali, Ousufu du Niger et il aurait été présenté... enfin, ça c'est ce que rapportent les médias africains il aurait été présenté à Macron comme étant le nouveau premier ministre de la diaspora... de l'état de la diaspora or, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, c'est une place qui était laissée vacante par l'Union africaine mais l'Union africaine n'a jamais donné mandat à M. Louis-Georgetin mais l'Union africaine, c'est quand même 55 états donc, il y en a... apparemment, il y a la Mauritanie et le Congo et le Swaziland, oui, mais le Swaziland un des tout petits états donc, le Swaziland, c'est une enclave dans l'Afrique du Sud donc, il a reçu ce mandat mais, c'est un mandat autoproclamé donc, il a... ce qui est intéressant, c'est qu'il a élaboré un gouvernement qu'il a élu des députés certains députés... il a nommé... ah oui, nommé des députés, pardon il a nommé des députés ensuite, il a... tout à fait par hasard en travaillant un peu sur cette problématique parce qu'on était vraiment un peu... un peu... gênés de tout ce qui se passait d'autant que le 24 octobre dernier, il a décidé... il a fait un lancement de cette diaspora avec un lancement, donc, du Parlement la mise en place de cartes d'identité, etc. etc. donc, tout un appareil institutionnel qui semblerait attester la thèse de cet état mais qui, en fait, n'est qu'un peu une entourloupe une entourloupe qui a quand même reçu l'aval d'un chef traditionnel africain de Côte d'Ivoire et qui, devant des rapports de force un peu difficiles vient juste de retirer son mandat à Louis-Georgetin et l'Union africaine commence aussi un peu à s'inquiéter parce qu'énormément de choses lui reviennent autour de ça donc a décidé de faire une communication on verra si elle l'a fait ou pas mais, en tout cas, voilà à peu près l'histoire de cet état de la diaspora africaine qui ne devrait pas, aux yeux, en tout cas, de l'Union africaine ne peut pas s'appeler état de la diaspora africaine puisque c'est en contradiction avec la sixième région avec diaspora, sixième région de l'Afrique donc il y a ici des actions de Louis-Georgetin qui sont tout à fait pénalisantes et surtout une instrumentalisation de quelques 500 millions de personnes parce que du jour au lendemain nous sommes devenus les sujets de monsieur Louis-Georgetin du nord au sud de l'Afrique mais aussi de toutes les Caraïbes de l'Amérique latine, etc. etc. de l'Asie, enfin de l'ensemble des continents où nous vivons nous sommes devenus les sujets de monsieur Louis-Georgetin et il a opéré cet acte, cet OPA qui est en fait un véritable acte colonial qu'on doit dénoncer comme thème il l'a opéré sous couvert enfin avec le soutien de quelques personnes mais aussi, et c'est là ce qu'on a découvert dernièrement avec Hamza c'est Hamza d'ailleurs qu'il a découvert dans une nuit où nous cherchions chacun de notre côté un peu ce qu'on pouvait faire et il a découvert que cet état de la diaspora africaine était intégré dans un groupe financier où il y a des banques internationales des institutions différentes ça s'appelle, vous pouvez aller sur le site ça s'appelle Graal d'ailleurs c'est très intéressant c'est Graal, comme le Graal Léo, Graal G-R-A-A-L-E-O point I-O et vous y allez, vous verrez c'est très intéressant à regarder vous avez donc en plus, en tout début il y a quelque chose qui flanche c'est un appel à crowdfunding donc pour donner de l'argent pour l'état et donc ce groupe veut en fait après il y a tout le déroulé de l'état de la diaspora vous verrez nos ministres et nos ministres eux vous verrez toutes ces personnes et ensuite arrive la présentation de ce groupe Graal et O et en fait ils ont l'idée dans leur objectif de Graal et O c'est de mettre sur pied une monnaie africaine qui serait l'équivalent d'un bitcoin de façon, et ils se présentent comme une entité mercantile, libérale universelle en plein donc dans tout ce que nous avons dénoncé ici en plein donc dans la reproduction d'un modèle capitaliste qui va être imposé à l'Afrique et voilà donc dans quel engrenage l'état de cette diaspora donc nous-mêmes sommes entraînés par quelqu'un qui s'est autoproclamé président donc je pense qu'il est important peut-être de réfléchir à comment nous on a déjà manifesté enfin manifesté notre position il y a eu une émission de radio autour de ça donc je pense qu'il faut un petit peu être vigilant et surtout dénoncer par tous les moyens ou que ce soit cet état de la diaspora qui prétend nous représenter et donc en même temps non seulement ils mettent sur place un crowdfunding mais il a l'idée dans une de ses présentations il précise qu'il va demander 50 euros par mois à chacun de la diaspora et comme ça ils auront de l'argent pour créer un satellite de la diaspora enfin bon des délires mais des délires qui sont un peu problématiques puisque ça nous met c'est un acte colonial ça je crois et ça ne nous met pas du tout dans ce que nous sommes en train de travailler à savoir un projet décolonial pour penser non seulement le continent africain mais aussi les politiques de ces pays mais aussi pour penser la façon dont en tant que descendant de cette personne d'assurance africaine nous allons nous inscrire dans les pays où nous y vivons pour faire émerger une alternative à ce modèle capitaliste comment ? 1885 bis je pensais juste qu'à la fin du déroulé vous avez trois dirigeants européens vous avez Macron qui est présenté comme président de la France et de l'île de la Réunion qui prennent bien un territoire africain pour le mettre dans le projet vous avez le premier ministre espagnol au titre des Canaries et le premier ministre britannique au titre des îles Saint-Hélène et Cunha donc ça montre bien que ces fameux territoires qui restent à décoloniser si on ne les décolonise pas ça va servir de base pour tout et n'importe quoi alors on va faire encore une ou deux questions pour terminer il y en avait déjà une là-bas bonsoir moi c'est une là c'est une question pour Hamzat merci à tous pour vos interventions et j'ai beaucoup apprécié celle d'Hamzat en particulier puisqu'elle donne quand même une dimension très générale à la question du panafricanisme et c'est vrai qu'elle était intéressante politiquement j'avais une question concernant concernant la question du panafricanisme et surtout la manière dont en France quand on est en France et qu'on vit et qu'on vient de l'histoire coloniale qu'on vit en France je voudrais savoir et c'est une grande question que je pose là que nous nous posons nous-mêmes à l'intérieur au sein du PIR la question est la suivante qu'est-ce qu'il faut faire que faudrait-il faire pour rendre le panafricanisme concurrentiel d'un fléau dont tu as parlé tout à l'heure qui est l'intégrationnisme tu l'as dit et de manière tout à fait explicite tu dis qu'on ne peut pas à la fois être intégrationniste vouloir s'intégrer et vivre dans une ancienne colonie qui reste un état impérialiste et colonial et en même temps vouloir la libération de l'Afrique donc ma question qui est vraiment une question fondamentale à laquelle il est très difficile de répondre comment on fait pour rendre le panafricanisme sexy entre guillemets pour le rendre concurrentiel de l'idéologie intégrationniste j'ai une autre question là je ne sais pas si vous m'entendez j'ai une question concernant l'absence des masses noires dans ce genre d'événements particulièrement je remarque que la plupart des noirs par exemple issus des banlieues ou des noirs qui sont vraiment dans une situation pour le coup très précaire sont souvent absentes dans ce genre d'événements est-ce qu'il y a une façon de rendre ce genre d'événements plus sexy à leurs yeux une façon de les attirer finalement vers des causes qui les concernent qui leur concernent je vous remercie on prend une dernière question une dernière tu vas conclure rapidement en fait d'abord merci pour vos interventions très intéressantes éclairantes sur cette question qui est très importante et qui est très actuelle vous pensez en fait quoi de certaines tentatives notamment par exemple aux Etats-Unis chez certaines syndicalistes noires dans certains groupes politiques qui réfléchissent à la question de la réparation mais qui pensent que la question de la réparation a été pensée d'une manière étroite notamment en lien avec la période coloniale et esclavagiste alors que eux-mêmes ils pensent que c'est une question actuelle ils donnent plusieurs exemples les questions de discrimination raciale bien sûr et par exemple le hold-up notamment par exemple durant la crise de 2008 le hold-up sur les biens des noirs alors que les banques ont été renflouées donc ils demandent c'est-à-dire il y a à peu près 100 exigences entre autres des lignes de crédit qu'ils soient sur le plan fédéral communal régional et un certain nombre de choses qui touchent les communautés noires qu'est-ce que vous pensez en fait de leur volonté de faire de la question des réparations une question beaucoup plus vaste que seulement son lien avec un passé qui a certainement une incidence sur le présent sur la question du panafricanisme en France est assez compliquée puisque la France est un pays qui a c'est un pays qui est fondamentalement colonial qui a encore des colonies des néocolonies qui a une division administrative de ces populations qui est extrêmement bien pensée pour éviter qu'elles ne se croisent pas ou qu'elles reproduisent ou qu'elles intériorisent les mécanismes de domination et de division et d'opposition entre elles-mêmes donc à moins effectivement de il y a plusieurs manières de prendre la chose il y a la possibilité de de travailler sur tout ce qui est lié à la forme de compassion décoloniser tout ce qui est lié à la compassion renforcer les solidarités je dirais intra-africaines intra-communautaires et donc décloisonner les diasporas telles qu'elles se construisent ici sur le modèle de la division des états d'origine du continent africain qui sont eux-mêmes des états balkanisés donc ça ça renvoie peut-être à des stratégies de passer par des organisations d'aller vers des états généraux des fédérations etc. comme du temps de la Féanf passer par des catégories socio-professionnelles qui peuvent être pertinentes je pense que la période étudiante est la plus intéressante il y a un regain des associations d'étudiants africains en France chaque mois quasiment je suis quelque part en France avec des étudiants africains qui veulent s'organiser et on est en train de les structurer donc là c'est un espace qui peut être intéressant pour poser des jalons dans la durée et pour offrir une autre perspective ensuite c'est prendre à revers le nouveau récit français qui est en train de se construire puisqu'on sait depuis le rapport Védrine Zinsou etc. que la France pour remettre le pied en Afrique veut s'appuyer sur la diaspora africaine de France et donc promouvoir un certain un certain éthos libéral entretenir une certaine classe sociale artistique intellectuelle etc. donc ça c'est tout le travail je dirais d'alternative qui est fait au niveau de la Ligue on va essayer de faire une contre-saison par rapport à Africa France 2020 il y a décoloniser les arts aussi qui est par rapport à tous ces dilemmes là donc il y a quand même un certain nombre de structures qui font un travail de terrain qui est peut-être pas encore suffisamment visible parce qu'il n'y a pas de finalité politique donnée en tant que telle et cette question d'une finalité politique d'une vision idéologique et bien elle nécessite je dirais de se cristalliser sur de véritables terrains de véritables terrains de lutte je pense que la connexion avec la Caraïbe est essentielle on a besoin que les Martiniquais les Guadeloupiens les Guyanais les Réunionnais qui sont ici en Europe se repolitisent davantage sur un certain nombre de questions on a besoin qu'il y ait aussi je dirais des capacités à se comprendre comme étant des parasites possibles de ce système là que nous faisons fonctionner donc tout l'enjeu c'est aussi comment on peut être des parasites de ce système qui tient en partie à notre pas servitude volontaire mais en tout cas à nos priorités donc comment repenser les questions de priorité les questions de précarité comment lier également tout ce qui est lié également à la lutte dans le domaine du travail avec cette question de la récupération politique d'un pouvoir en tant que noir et en tant qu'africain de manière plus générale voilà mais l'autre perspective c'est de donner je dirais des objectifs sur le continent africain de faire avancer les choses sur le continent africain je prends un exemple très concret quand je parle des étudiants partout je passe dans les universités je dis aux étudiants africains fédérez-vous mettez en place des partenariats statutaires avec des associations d'étudiants africains en Afrique la semaine dernière au niveau de la ligue panafricaine au Moja on a pris le contrôle de la deuxième université du Niger l'université de Zinder et c'est très intéressant parce que dès que les jeunes ont pris le contrôle de l'université ils ont dit la suite c'est prendre le contrôle de la ville et donc en fait c'est vraiment comment on pense autour de cette jeunesse étudiante africaine les possibilités de se réinventer politiquement comment également on met en place du point de vue de tout ce que nous produisons d'un point de vue culturel du politique quelle doit être la direction artistique culturel scientifique de nos activités y compris nos activités politiques comment faire en sorte que du temps de la négritude on avait des intellectuels c'était des intellectuels qui étaient politisés et aujourd'hui ne le sont plus donc c'est construire des intellectuels organiques c'est faire en sorte que les lieux de production soient des lieux je dirais qui soient en lien avec les objectifs politiques voilà maintenant il ne faut pas se faire d'illusions il y aura toujours de l'intégrationnisme il y a des étudiants que j'ai vus pendant toute l'année du 1er octobre jusqu'au 25 mai et le 10 juillet ils étaient à l'Elysée en train de faire le selfie avec Macron alors que je n'ai pas arrêté de leur dire Macron c'est le diable il n'y allait pas etc. ils y ont été donc on ne pourra pas avoir tout le monde il faut je pense avoir des bonnes personnes des bons éléments et travailler vraiment la question de la conscientisation la conscientisation politique et la compassion c'est pas tellement rendre les choses plus sexy mais c'est rendre c'est rendre la lutte désirable et nécessaire et de montrer qu'il n'y a pas d'autre alternative que de s'y engager maintenant sur le fait qu'il n'y ait pas forcément plus de personnes noires à tel ou tel événement bon ben ça c'est des réalités sur lesquelles effectivement il faut se pencher c'est un problème ça n'en est pas un je pense qu'aujourd'hui on est aussi dans des formes de militantisme qui sont très éclatées très éclatées qui sont très aussi virtualisées et ça aussi ça doit nous amener à nous interroger sur le type de stratégie nécessaire à mettre en place pour toucher les uns et les autres parce que moi je vous le dis ici nos plus grandes victoires elles ne sont pas du tout médiatisées et ça aussi c'est important peut-être ne pas vouloir être forcément à travers tel ou tel type d'événement représentatif de quoi que ce soit on est à une session de l'école décoloniale moi je suis un militant panafricain je ne me considère pas comme un militant décolonial même si j'ai des liens des intérêts etc on est là pour parler d'une thématique précise panafricanisme tiers mondisme réparation je pense que le débat ne va pas s'arrêter là et l'enjeu c'est que chaque personne présente ici puisse aussi amener dans son cercle ce type de débat là pour faire en sorte que les choses s'agrandissent et s'élargissent voilà il y a quelques militants de mon organisation la ligue panafricaine ou moja qui sont présents qui viennent aussi se former discuter échanger et puis je pense qu'il y aura des suites il y aura des suites à donner parce que la lutte va être longue la lutte va être longue parce que la lutte a commencé il y a très longtemps sur la question des intellectuels organiques je pense qu'il est aussi nécessaire dans le sens de ce que dit Ahmed Boukari c'est de railler les logiques de récupération des militants noirs et arabes des militants non blancs par les organisations politiques blanches c'est à dire qu'aujourd'hui il y a toute cette logique qui est là de récupération des militants que soient des militants de banlieue ou pour en faire non pas des intellectuels organiques mais des cadres dont des organisations blanches et je pense que une des c'est une question qui a beaucoup d'importance c'est de railler ces logiques de récupération ça d'une part d'autre part je pense que sur la question de transcender aussi les identités nationales de tout chacun nous on a une proposition politique qui est dans mon organisation qui est le pire et ce n'est pas rien déjà quand on parle de ça s'appelle partie des indigènes de la république c'est aussi un moyen de transcender de dépasser ces appartenances nationales même si il ne s'agit pas non plus de les exclure parce qu'on sait que le nationalisme de chez nous ce n'est pas le nationalisme blanc et qu'il a été produit dans des contextes complètement différents mais de dire que c'est une organisation indigène c'est de renvoyer d'abord à une condition pas à une pas à une nationalité et du coup c'est pour ça que moi je suis tunisienne qui me retrouve dans une organisation avec des algériens avec des marocains avec des antillais et ça c'est aussi important pour nos luttes communes je vais juste rapidement répondre à la question des réparations aux Etats-Unis vraiment rapidement en fait cette question a toujours été latente depuis depuis très très longtemps elle a été portée par des grosses organisations comme December 12 par exemple qui était à Durban et par d'autres mais toujours ils ont c'était une fin de non recevoir et c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a plusieurs éléments qui ont joué en faveur de la situation où ils sont aujourd'hui il y a d'abord que pendant 40 ans John Conyers a porté une motion la H40 dont a parlé Isaac et durant 40 ans il a systématiquement chaque année demandé au Black Caucus de porter cette question des réparations au niveau du Congrès par ailleurs il y a eu en 2016 une visite du pays organisée par le groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine où dans le compte rendu dans le rapport fait sur cette visite les experts ont noté ont parlé des réparations au regard de la situation faite aux afro-américains en termes de racisme structurel et systémique et surtout quand on regarde les incarcérations massives le nombre de tués par la police les erreurs policières qui ne sont pas forcément des erreurs la façon dont les ghettos sont organisés et certaines villes complètement noires etc. donc on a parlé d'un racisme structurel là-dessus est venue effectivement la crise de 2018 où les banques ont été remboursées et les afro-américains pauvres ont été chassés de leur maison lorsqu'ils ne pouvaient pas payer les rentes qu'ils devaient et je pense aussi qu'il y a autre chose qui est venue dans cette question qui est vraiment essentielle aujourd'hui alors qu'il y aura les élections bientôt c'est aussi certainement le passage de Obama le passage de Obama n'a pas permis de poser la question afro-américaine puisqu'il s'est bien gardé d'en parler et qu'il a agi comme tout bon président blanc qu'il est dans sa tête donc la question afro-américaine ce racisme structurel est passé et à continuer d'être passé sous silence donc aujourd'hui il y a un véritable renouveau et une mobilisation autour des réparations aux Etats-Unis il y a de nombreux groupes qui ne travaillaient plus sur ces problématiques là qui retravaillent dessus et ils ont l'intention de le porter au niveau des élections et même après et le 13 novembre il y a même une université noire de Washington qui s'appelle l'université Howard qui travaille sur ces questions là et qui organise la semaine prochaine enfin le 13 novembre une journée autour des réparations avec un certain nombre d'acteurs internationaux donc la question des réparations est quelque chose d'essentiel et je ne pense pas qu'elle puisse à l'heure actuelle parce qu'elle est posée elle est posée de manière ce n'est pas une revendication individuelle c'est une revendication vraiment de questionner ce racisme structurel et de traiter de cette question de leur point de vue et non pas du point de vue des blancs voilà si je peux juste ajouter à quelque chose juste pour faire le lien avec la question de Ria le débat sur les réponses t'es sûr ok ok bah du coup on entend mieux ouais non juste pour rebondir sur la question de Ria et faire le lien avec ce à quoi ce que mentionnait Mireille sans vouloir caricaturer les divisions qui existent dans le milieu américain Tani Chikot il a participé à ce débat à une contribution majeure déjà par un essai qui a été écrit en 2014 près de 80 pages où il faisait justement le lien entre l'héritage de la ségrégation d'esclavage et la condition actuelle des noirs il a aussi participé aux auditions par rapport à cette proposition de loi qui a été proposée donc pour la dernière fois après la fin de carrière du du ce qu'il a qui l'a porté tout voilà donc ce débat là aussi aux Etats-Unis est traversé par les mêmes genres de tensions qu'il y a ici dans les milieux noirs et décoloniaux entre l'intégrationnisme et quelque chose de plus radical comme le mouvement décolonial ou panafricain la question des réparations historiquement aux Etats-Unis a été portée par des mouvements panafricains l'international black world qui se revendique de Garvey une cobra aussi qui est plutôt internationaliste et aujourd'hui a émergé via Twitter via des personnalités YouTube que j'ai même pas envie de nommer parce que vraiment elles n'ont pas ma sympathie un mouvement qui s'appelle ADOS qui fait des réparations justement un gage d'intégration qui exclut de cette question les populations noires immigrées issues de la Caraïbe et d'Afrique qui pourtant portent aussi en eux l'expérience coloniale et vivent au quotidien la négrophobie aux Etats-Unis partagent les mêmes lieux de résidence par exemple à New York Brooklyn et très majorité en tout cas une grosse partie de Brooklyn est caribéen et vivent la violence policière au quotidien pourtant ce mouvement-là qui a une très forte voix dans les débats récents fait des réparations quelque chose comme un gage d'intégration une reconnaissance à part entière de leur statut d'américain en contradiction avec le statut d'étranger des autres et tout en formulant une critique de Mama justement qui au lieu d'avoir été un traître aux intérêts noirs pour des raisons politiques objectives serait un traître aux intérêts noirs parce que tout simplement il est d'ascendance africaine et pas nord-américaine donc voilà c'est quand même une tension qui fait écho un petit peu à la question de Ria que je pensais il fallait quand même dire à quel point elle traverse la question des réparations de façon internationale ça peut être mobilisé comme un élan de solidarité transnational très fort et une volonté de renverser le rapport de force avec l'occident tout comme ça peut être aussi un gage d'intégration avec des demandes de certaines faveurs dans un cadre tout à fait libéral et contre-révolutionnaire et bien merci on va vous voulez ajouter un dernier mot et bien on va s'arrêter là on peut encore applaudir merci merci Rania merci Isaac merci Hamzat et merci Mireille on va se retrouver dans une demi-heure pour l'émission Parole d'honneur radio avec pour titre le sud épicentre de la révolution mondiale et pour la prochaine séance de l'école des coloniales c'est dans un mois le 1er décembre voilà merci à vous je suis fatigué je suis fatigué